Moi, oui, très bien. Pas de problème d'écho, pas d'écho, etc. Tout va bien ? Je suis contente, ça va, parce que quelqu'un dans le chat dit que le son est très bien. Je vois des petits pouces tout à l'heure. Très bien, parfait. Donc, ce que je vous propose, merci beaucoup de votre invitation. Et puis, je tiens à saluer Marte aussi, qui faisait partie, en tout cas, des premiers échanges. Je voudrais… On a 45 minutes, c'est ça, à peu près, sur Muriel ? N'hésitez pas, peut-être aussi, à recueillir des questions, à lever la main pour m'interrompre. On a deux heures au total, donc on a le temps que vous voulez. Vous pouvez passer une heure, mais en disant qu'il n'y a aucun souci. Si vous voulez prendre des questions au milieu, il n'y a pas de problème non plus. Vous préférez que je vous interrompre s'il voit des questions dans le chat ? Oui, enfin, pas toutes les sept secondes, mais en tout cas, ça me semble bien, parce qu'autrement, je vais endormir les collègues qui vont aller plutôt prendre l'apéritif, et ce serait plutôt normal. Donc, peut-être que je peux me saisir de quelques questions dans le chat, mais n'hésitez pas, si je ne les vois pas, que je suis pris par l'activité. Merci beaucoup. Vous m'aviez dit qu'il n'y aurait pas plus de trois ou quatre personnes, parce que c'était une fin d'année et que le sujet n'intéressait personne. Donc, voilà, je suis plutôt satisfait de voir qu'il y a une trentaine de personnes. Je ne connais pas forcément dans le détail les personnes que j'ai en face de moi. Des enseignants-chercheurs, des formateurs, des enseignants, des personnels de direction. Est-ce que vous pourriez, en sept secondes, me faire remonter votre profession sur le chat ? Ça me permettrait d'avoir quelques retours hyperactifs, comme ceci, en tout cas en direct. Et puis moi, je vais essayer de vous présenter ce programme. Merci, ça me permet vraiment d'avoir enseignants-chercheurs, doctorants, doctorantes, ingénieurs-péda, formateurs-inspe. Ok, super. Maître de conf, enseignants-chercheurs. Merci beaucoup, c'est tout à fait important pour moi d'avoir ce genre de… Ça m'a permis de voir qu'on a réussi l'essentiel de pédagogie. Merci à tous. Oui, super. Alors, là aussi, je ne vais pas pouvoir aller beaucoup plus loin, mais je ne sais pas si vous avez déjà une très bonne connaissance. Merci pour… Je continue de lire en même temps. Très bonne connaissance de ce programme que je vais essayer de développer. Alors, je ne suis pas le seul, puisque nous avons été nombreux. Je sais que vous connaissez certainement Patrick Piccard, qui a pu travailler, et puis nous avons travaillé avec des gens comme Patrick Rayou, Serge Leblanc, Simon Flandin et un certain nombre de collègues qui ont animé régulièrement. Et puis là, il y a eu quasiment une communauté d'une trentaine d'enseignants-chercheurs qui ont pu contribuer, comme Bruno Robbe, par exemple, ou d'autres, qui ont pu contribuer à ce programme. Il se décline en plusieurs… On a identifié plusieurs cibles métiers, des entrées métiers. Et là, aujourd'hui, je vais vous rappeler peut-être des éléments un peu généraux. Et puis, je pourrais répondre, bien sûr, à vos questions, si ça vous semble pertinent. Alors, je crois qu'aussi Muriel conduit une réflexion sur le type de plateforme et les usages possibles par rapport à des recherches collaboratives, ou en tout cas, on est vraiment sur une plateforme qui assume un ancrage théorique avec une visée particulière. Et je vais m'exprimer par rapport à ce programme, qui est original au niveau international, puisqu'il y a eu des revues de littérature, ou en tout cas, des synthèses qui ont été effectuées. Et que cette approche analyse du travail, dans une approche plutôt ergonomique, pour analyser le travail et plutôt le travail des butants, c'est quelque chose qui n'existe pas au monde, dans cette perspective-là, et qui, en plus, nourrit des extensions à l'université, à l'international. Alors, simplement vous dire que, pour ma part, je suis directeur de l'Institut français de l'éducation depuis maintenant cinq ans. C'est un institut, je dis simplement quelques mots, qui vraiment s'intéresse. Ce n'est pas un institut, ce n'est pas un laboratoire de recherche en éducation, comme beaucoup pourraient l'imaginer, mais c'est un institut d'interface, qui est donc à l'interface, à la médiation, entre la recherche en éducation, et pas simplement une recherche, on n'est pas seulement en sciences de l'éducation, on accueille vraiment, on est vraiment ouvert par rapport à des épistémologies qui sont complémentaires, parfois contradictoires. On construit, on essaie de mettre en place des réseaux de recherche, on fait de la formation et de l'accompagnement, et vous savez certainement, on produit des ressources, de la médiation scientifique, par exemple, veille et analyse, et du bref, en tout cas, sous tous ces formats, on a aussi une web radio, on a aussi une revue comme Diversité, donc voilà, des exercices de médiation scientifique, c'est un exercice complexe, parce que c'est à la fois résumer des éléments même de la recherche en éducation, avec parfois des travaux assez ésotériques ou difficiles à appréhender, pour les rendre utiles, utilisables, acceptables, pour des enseignants et enseignantes, pour le terrain, et notre mission à l'y fait, c'est vraiment d'accompagner les politiques éducatives. Et le programme Néopas, c'est vraiment un programme aussi d'interface, qui mobilise des recherches, à des fins d'accompagnement, du développement professionnel, des acteurs et actrices de l'éducation nationale. Donc on s'est intéressé au début aux enseignants, vous le savez, et puis on a aussi migré, on continue de développer ce programme sur d'autres publics, et j'en dirai quelques mots tout à l'heure, même si je vais me focaliser sur la formation des enseignants. Alors, je ne suis pas forcément dans la minute, j'ai le visage de Muriel, donc Muriel, n'hésitez pas à me faire un coucou ou de m'interrompre à tout moment. L'une des particularités, c'est vraiment d'avoir des collègues qui acceptent de travailler avec nous et qui ont des témoignages authentiques par rapport à des situations de travail qui sont souvent typiques et identifiées comme typiques par la recherche en éducation, mais aussi critiques, problématiques pour eux, compte tenu de ce qu'ils se jouent dans la situation, et c'est à partir de leurs propres témoignages qu'on peut identifier ces caractères typiques et critiques. Alors, vous connaissez certainement ce jeune enseignant romain, agrégé d'Allemands, qui effectue un premier stage Henri IV Paris et qui se retrouve en établissement difficile avec peut-être pas suffisamment de code par rapport à la compréhension de ces publics particuliers. Je rentrerai dans les détails un peu plus loin. C'est pour nous un ambassadeur. Nous avons pu décrire son activité, mais son activité, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt puisque dans la plateforme Néopass Action, nous avons quasiment 1300 vidéos sur le travail enseignant qui correspond à vraiment une vidéothèque énorme. Et bien sûr que toutes les vidéos ne sont pas utilisées à la même hauteur. Nous avons ensuite un collègue universitaire, là aussi, qui est emblématique du travail qu'on a pu faire à l'université. Cet universitaire en milieu de carrière qui est directeur de Sciences Po Lyon, je ne suis pas dans l'anonymat en disant ça, qui explique qu'il est très concentré sur les notions qu'il est en train de transmettre dans son cours à 300 étudiants. Et il a perdu des étudiants de vue dans cet amphithéâtre. Et il vient vers nous pour essayer de voir comment transformer sa pédagogie. Et donc, on voit bien ici deux acteurs qui sont dans des situations complètement différentes, mais qui sont obligés de transformer leur activité par rapport à la situation qu'ils vivent et qu'ils considèrent comme insatisfaisantes. Et puis, cette chef d'établissement qui est en tout début de métier, dans un nouveau métier, et qui, elle aussi, avec de l'authenticité, insiste sur le fait qu'elle est stressée de la situation et que, bien sûr, elle essaye à la fois de conduire des enquêtes dans son nouveau métier sans forcément avoir elle-même toutes les clés par rapport à la compréhension et par rapport à... pour rendre son métier efficace, ou en tout cas d'être le plus à l'aise possible dans cette situation-là. Donc, en fait, ici, on est dans une situation où, finalement, on est avec trois enseignants universitaires ou second degré chez l'établissement qui ont le courage de dire leurs difficultés et qui, dans cette collaboration avec nous, ont permis de fabriquer des ressources pour d'autres pour que d'autres comprennent que le problème rencontré ici n'est pas un problème simplement singulier qui est lié à des questions de trait de personnalité ou de vacuité par rapport aux compétences nécessaires, mais qu'on est plutôt dans l'exercice ordinaire et que ces Néo, puisqu'ils sont chacun Néo à leur façon dans des cercles professionnels différents, doivent progresser au quotidien et qu'il est nécessaire de comprendre ce qui se joue dans ces situations-là. Et puis, nous avons d'autres publics. Nous rentrons d'Équateur où nous avons donc une plateforme NéoPath Équateur avec ici des professeurs quechois qui travaillent sur l'interculturel et notamment le bilinguisme avec cette langue quechois dans un projet à l'Université nationale de l'éducation d'Équateur et qui sont tout à fait intéressés par ce programme, ce vaste programme de vidéo-formation et d'accompagnement du développement professionnel. Alors, je répondrai à vos questions, si vous voulez bien, je peux prendre une ou deux questions dans quelques minutes, mais ça, c'est simplement pour rappeler, alors c'est un schéma qui est connu, que je présente souvent, nos cycles recherche-formation pour identifier des étapes qui ont d'ailleurs été transformées, qui ne sont jamais exactement les mêmes d'une plateforme à l'autre, pour comprendre nos phases de conception de la ressource qui à la fois démarrent sur un observatoire de l'activité des professionnels. Alors, ça a été, par exemple, ma thèse sur les enseignants débutants en 2001. Vous voyez, ça remonte à quelques années maintenant. Et puis, Néopasse Action, c'était en 2010, du temps pour vraiment créer un observatoire des enseignants débutants en milieu difficile. Et puis après, on a bien sûr élargi pour dépasser la problématique des milieux difficiles parce que ces recherches peuvent servir également pour la formation en continu. Donc, un temps académique universitaire. Nous avons actuellement une nouvelle plateforme en Belgique, en HEP, pour la formation des stagiaires qui sont des stagiaires et qui apprennent le métier en formation initiale. Là aussi, il y a des travaux académiques avec une thèse de très haut niveau pour comprendre ce métier. Et dans Néopasse Cadre que je vais évoquer tout à l'heure, nous avons également un temps où on essaye de comprendre et de la complexité du métier en question. Donc, on a toujours quand même cette entrée métier et cette nécessité de monter en connaissances et de produire des connaissances épistémiques sur le métier en question. À partir de là, à partir des multiples vidéos et analyses de l'activité que nous avions pu faire, il nous semble important de pouvoir extraire des vidéos, une sélection d'un corpus et à partir d'éléments de typicité, de criticité que j'ai évoqués tout à l'heure pour présenter ici ce jeune Romain dans ses premiers pas professionnels délicats à d'autres apprenants, stagiaires, formés. Ça peut être aussi des enseignants débutants, mais aussi des enseignants tout au long de la carrière et pas simplement des débutants. Et ce qui nous semble important ici, après cette deuxième phase de présentation de cette première sélection, c'est de repérer les effets en termes de professionnalisation sur les formés, cette troisième phase pour à la fois comprendre les impacts, comprendre les malentendus et voir quels sont les matériaux les plus capacitants favorisant du développement professionnel. Là aussi, tout n'est pas égal, il y a parfois des malentendus, des situations qui posent problème et il y a tout un travail ici pour sélectionner les matériaux qui nous semblent les plus utiles pour mettre en place après une interface avec ces critères que j'ai déjà évoqués tout à l'heure que vous connaissez, qui proviennent de l'ergonomie de tradition française. Est-ce que les ressources proposées sont utiles par rapport à la formation ou au développement professionnel ? Je pourrais donner après tout à l'heure une définition du développement professionnel. Est-ce qu'ils sont utiles par rapport aux formés ? Est-ce que potentiellement, là aussi, ces ressources donnent à voir des activités qui vont être appropriables, utilisables, avec des transformations potentielles de son activité ? Alors, ça peut être vu au niveau des formés, mais ça peut être bien sûr au niveau des formateurs qui utiliseraient l'interface. Là, il y a deux niveaux, vous l'imaginez, en termes de possibilités d'usage de cette plateforme. Et puis, est-ce que ces matériaux-là sont aussi acceptables déontologiquement par rapport aux enseignants ou à la culture des établissements ou des écoles qui utilisent ces matériaux-là ? Et puis, plus largement aussi par rapport aux normes institutionnelles qui sont les nôtres. Voilà à peu près les quatre premières phases. Après, avec une phase d'institutionnalisation, on propose en 2010 la plateforme Néopasse Action aux politiques avec des surprises, des réactions et presque un vent contraire par rapport au fait de montrer de l'activité non maîtrisée avec de l'activité qui ne correspond pas aux bonnes pratiques entendues, conventionnelles, et qui montre un écart par rapport au travail qu'on pourrait attendre d'enseignants débutants qui seraient déjà à un très haut niveau d'exigence et de maîtrise. Mais ça nous semblait important à la fois de montrer cette activité débutante, de montrer aussi, de faire en sorte que d'autres s'y retrouvent et repèrent dans l'activité d'un enseignant volontaire et courageux pour le faire une situation qui finalement leur ressemble. Je ne suis pas romain, mais je vois dans l'activité de Romain des éléments même génériques qui correspondent à ma propre activité pour montrer que finalement, ce n'est pas tant un problème de débutants, mais que c'est le problème de la communauté des débutants et que même, ça peut être des questions de métiers qui sont abordées et que d'autres enseignants plus chevronnés peuvent également s'y retrouver. Et de montrer de la transformation de manière très pragmatique, prosaïque, pour comprendre comment un débutant peut s'en sortir dans ces situations-là. Alors, je fais juste deux réserves. Je vois déjà peut-être une question, mais une première réserve, c'est que ce modèle-là de conception n'a pas fonctionné très bien puisque finalement, on n'a pas donné suffisamment de place aux formateurs d'enseignants pour comprendre les difficultés d'interprétation ou de compréhension de cette ressource. Donc, ce n'est pas parce qu'on crée une ressource qui nous semble pertinente qu'elle va trouver directement des personnes qui vont avoir à la fois l'expertise et qui comprendront comment s'en servir. Donc là, c'est comme ça que quelqu'un comme Patrick Piccard, qui a été chargé d'études et directeur du Centre Alain Savary, à un moment donné, a vraiment pris le temps dans chacune des académies françaises, ça en fait plus d'une trentaine, de passer, d'expliquer, de comprendre les enjeux de cette perspective de formation à partir de deux corpus vidéo et d'une entrée par les débutants. Et puis, un deuxième élément, on a oublié donc un peu ici, donc ce n'est pas du tout une plateforme d'auto-formation et on a cru à un moment donné, on a eu quasiment une réaction des IUFM à l'époque, alors que je venais moi-même d'un IUFM, comme si c'était finalement une ressource qui allait supplanter la formation dans les IUFM. C'était pour nous simplement un outil ou une ressource, pas du tout en concurrence, mais quelque chose qui nous semblait complémentaire, avec donc, vous voyez, des résistances fortes. C'est une plateforme qui a mis du temps, en tout cas, à trouver sa place et qui a reçu en 2013 le prix manager public de l'année au niveau du gouvernement, parce que, voilà, je pense qu'on a pu quand même par ces plateformes, avec quasiment 100 000 abonnés à une époque, franchir, faire avancer un peu ou modifier les lignes de la formation initiale et continue par rapport à cette analyse du travail à partir de l'activité réelle. Et vous savez très bien qu'entre la prescription qui correspondrait donc à la prescription d'un référentiel par rapport à ce qui est attendu, il y a de l'activité qui ne correspond pas forcément à la prescription, même si les acteurs et actrices essayent de faire le mieux pour tenir la prescription, mais il faut revenir à ce que sont capables de faire les débutants sans forcément les juger, sans forcément regarder leur activité comme une activité déficitaire et pouvoir les accompagner après en termes de développement professionnel. Il y a-t-il une question que je prendrais ? Je fais juste une petite pause. Donc, si on peut avoir des interventions pas trop longues, on reste un peu dans le flux de la présentation, mais s'il y a une première question, alors, j'en ai proposé une, éventuellement. Oui, Muriel. J'étais surprise, en fait, vous disiez que Romance est venu vous voir au début, je pensais que c'était vous qui étiez allé chercher des personnes volontaires. Et effectivement, erreur sur les prénoms. Enfin, Romain, c'est le professeur du secondaire et c'est vraiment un observatoire. J'allais effectivement, c'est bien de, merci beaucoup Muriel de cette réaction. Donc là, on est plutôt allé rencontrer les collègues et c'est nous qui avons, enfin moi, c'est moi-même qui ai pu filmer une centaine d'enseignants débutants et qui travaillait dans les établissements parisiens ou franciliens. Renaud, non pas Romain, c'est-à-dire qu'il y a peut-être une confusion, l'universitaire est venu nous chercher donc on est plutôt, non pas dans un observatoire avec une forme de neutralité pour comprendre l'activité au quotidien sans intervention des chercheurs, même si le chercheur étant ici, ça modifie forcément un peu l'activité. Renaud, lui par contre, est venu nous chercher pour dire, venez m'aider à transformer ma pédagogie. Donc là, c'est plutôt, on est plutôt dans un laboratoire. Oui, je fais la différence entre observatoire et laboratoire. L'universitaire, on l'a accompagné un mois et on l'a soutenu dans sa activité pour enrichir son activité avec des modalités d'interactivité en amphithéâtre. Donc, c'est un autre process ou une autre façon de collaborer dans une approche plutôt neutre et compréhensive pour l'enseignant du scolaire, de l'enseignant scolaire. Ça, c'est la plateforme Néopasse Action. Et dans la plateforme universitaire Néopasse Sub, parfois, on a eu ce niveau d'enquête collaborative avec de l'accompagnement plus actif. C'est clair ? Parce que je vois en tout petit, donc je ne vois pas forcément si vous clignez des yeux à ce moment-là. Alors, une autre question ? Quelqu'un peut prendre la parole ? Micro ouvert. Je n'ai pas vu ni de réaction dans le chat. D'accord. N'hésitez pas à lever la main et puis je... Merci beaucoup. Donc, les finalités de ce projet depuis 2010, on a beaucoup de textes. Il y a une trentaine de textes qui ont été écrits récemment. Je continue à en écrire régulièrement, même si on ne peut pas se renouveler au quotidien parce qu'on a vraiment une ligne épistémologique et vous allez la comprendre de plus en plus ou vous la connaissez pour certains et certaines. c'est d'abord cette capacité à se reconnaître dans l'activité de père pour se déculpabiliser et ça, à tout niveau, même chez les chefs d'établissement, on retrouve, ou les inspecteurs débutants, on retrouve ça, de voir l'activité d'autrui et de s'apercevoir qu'on n'est pas les seuls à vivre ces situations-là, qu'on a peut-être tendance dans notre tradition française, dans notre culture française à masquer. C'est une façon quand même de se déculpabiliser largement et de comprendre qu'il y a du partager, du typique et qu'on est peut-être une communauté, on est au sein d'une communauté débutante, bien sûr, qui est en train d'apprendre un métier. C'est aussi, je vous l'ai dit déjà plusieurs fois, identifier des dynamiques de transformation par une approche activité et puis c'est cette possibilité de se glisser dans d'autres scénarios, si j'ai déjà un tout petit peu d'expérience professionnelle, repérer dans l'activité d'autrui des pistes que je peux peut-être m'autoriser moi-même ou que je ne me serais pas forcément autorisé sans avoir cette invitation, finalement, dans l'activité d'autrui, je peux repérer mon activité et des transformations possibles ou des décalages possibles. C'est faire de l'objet activité un objet d'étude et de transformation. Là, il y a une sorte de ligne épistémologique. Ce soir, je voulais faire une présentation assez transversale et puis assez, sans rentrer dans les détails de mes cadres théoriques, mais on est ici sur une approche où on fait une entrée activité. Alors, je travaille, je fais du cours d'action, c'est Jacques Thoreau, pour essayer à la fois de comprendre les dynamiques de l'expérience vécue, mais bien sûr, on retrouve des éléments même aussi en dynamique, en clinique de l'activité qui sont très proches de notre courant également avec Yves Clot, ou en didactique professionnelle avec Pastré ou Mayen, où on est vraiment sur une approche et des recherches qui sont quand même finalisées par des questions de formation et d'accompagnement. Et là aussi, de faire de l'activité un objet d'étude avec une capacité à décrire cette activité pour favoriser des transformations, c'est vraiment l'ADN même de ce programme-là. Je pourrais rentrer ou je pourrais vous proposer des textes scientifiques si vous voulez aller plus loin par rapport à ça. Donc, c'est aussi en regardant des vidéos, anticiper des scénarios et en repérant les effets générés et en essayant de voir les activités des élèves, donc de conduire une enquête lors du visionnement pour à la fois comprendre comment moi-même je pourrais m'approprier cette activité. Alors, si j'avais, si je vais être un peu schématique et rentrer dans le détail après, à décrire ces perspectives-là, on retrouve cette ligne de clivage régulièrement et depuis très longtemps dans les IEFM ou à tout moment de la formation des enseignants entre une approche plutôt autour de la pédagogie, des activités, de la praxis et puis plutôt des enjeux par rapport au savoir scolaire, au didactique disciplinaire. Je me suis toujours opposé à cette perspective-là. Alors, je vais être un peu ambigu dans ce que je vais dire maintenant, c'est qu'à la fois j'assume une entrée activité et je viens d'insister sur ce point-là, mais ce n'est pas pour autant qu'on ne va pas s'intéresser au savoir scolaire. Pour ne pas être dans une sorte de clivage systématique de toute la formation du continuum de formation initiale et continue où on va voir des spécialistes, des didacticiens et puis de l'autre côté des gens qui travaillent plutôt sur la pédagogie, vous voyez, pédagogie et didactique pour faire un peu rapide parce qu'il me semble que les deux sont liés mais que ce n'est pas parce qu'on rentre par l'activité qu'on ne s'intéresse pas à ce qui est enseigné. Et toutes mes analyses, j'ai écrit plusieurs chapitres d'ouvrages et ouvrages ces derniers temps, plutôt 2019 par rapport à un ouvrage qui est en tout cas beaucoup utilisé au niveau des formateurs et aussi des inspecteurs, c'est vraiment, j'essaie de montrer que finalement, les meilleurs moyens pour pouvoir enseigner et avoir une activité efficace, efficiente, c'est d'enrôler les élèves sur des activités qui ont du sens pour eux et que les questions même de didactique, les enjeux scolaires, les enjeux même d'apprentissage sont au cœur des questions même d'autorité en classe pour faire un peu vite. Pour le dire autrement, pour les enseignants débutants, il ne s'agit pas de faire autorité au sens d'autoritarisme, mais d'autorité scientifique pratiquement pour impulser, enrôler les élèves et que ce soit le travail qui prime, qui naît, qui émerge et qui favorise après des climats de classe favorables. Donc, les climats de classe ou les problèmes même d'autorité en classe sont plutôt la conséquence de ce qui est enseigné et de la façon dont on arrive à mettre les élèves au travail, que ce soit de manière individuelle ou collective, avec bien sûr une variation nécessaire à trouver au niveau des enjeux didactiques. Je pourrais revenir sur cette question-là, je l'aborde un peu rapidement comme ça. Vous avez aussi entendu dans mes premiers propos que je vais m'intéresser à l'activité débutante, ça va être ma priorité, ça va être notre entrée. Je voudrais simplement en deux mots insister sur le fait que pour les gens, les personnes ici qui sont formateurs d'enseignants, qu'il est très rapidement, on peut visionner une vidéo et dire voilà, là il y a plein d'inperfections, c'est pas bon ce qu'elle fait ou ce qu'il fait. Donc, on va avoir tout de suite une forme de spontanément un jugement qui va être déficitaire. Et puis, parce qu'on est référencé par rapport à une activité idéale ou par rapport à sa propre activité lorsqu'on est conseiller pédagogique et qu'on a déjà 15 ans ou 20 ans d'expérience, voire plus, voire moins, peu importe. J'insiste sur le fait que pour moi, l'expertise ne correspond pas forcément à un cumul en termes d'expérience et qu'on peut avoir des débutants qui sont des fois très experts dans certaines situations. Donc, j'ai plutôt tendance à penser que pour moi, l'expertise, c'est plutôt des configurations particulières où l'acteur est expert et qu'il peut y avoir des îlots d'expertise sans qu'il y ait une forme de constance et sans qu'on puisse se naturaliser ce que c'est que l'expertise. Donc, rentrer par l'activité débutante, c'est vraiment être dans ses premiers pas et dans ses expériences débutantes et qu'on a tendance à oublier très vite lorsqu'on est un peu plus expérimenté. Et si on ne fait pas un effort de se repositionner dans le monde des débutants, on peut complètement passer à côté et prodiguer des conseils qui sont ceux d'un expert par rapport à sa propre activité, égo-référencée, et qui sont très loin de ce que peuvent attendre les débutants qui ne comprennent pas le sens de nos conseils. Et on voit ici tout l'usage très discuté du conseil pédagogique qui a pu parfois apparaître totalement inefficace si on ne se réinscrit pas dans l'activité des débutants. Donc, comprendre le monde des débutants pour les accompagner et non pas plaquer l'activité des expérimentés sur l'activité des débutants. J'imagine que ça va peut-être générer des réactions. J'essaierai... Je vois qu'il y a une référence à freiner. Je continue de la concentrer, mais n'hésitez pas à revenir vers moi après. Et puis là aussi, une sorte de rupture paradigmatique en disant qu'il y a les bonnes pratiques à l'époque de 2010, mais vous êtes peut-être trop jeunes, excusez-moi, je ne sais pas forcément qui est derrière l'écran. Les bonnes pratiques, c'était à l'époque tenue de classe pour montrer les pratiques les meilleures à enseigner. Nous, on a appris le contre-pied de ça et on montre des pratiques ordinaires qui sont pour nous des pratiques viables dans des contextes d'enseignement, remarquables par rapport à leur capacité à être viables, parfois, explicites, exprimables et potentiellement partageables. et ça me semble tout à fait pertinent, non pas d'être dans une forme de déficit ou de pondération ou d'acceptation de pratiques qui ne seraient pas des belles pratiques, mais de partir des activités ordinaires pour pouvoir éventuellement les transformer et les bonifier. Là, ça me semble être une culture acceptable dans un établissement scolaire où on va être exigeant sur les pratiques et on va partager pour pouvoir progresser ensemble. Vous voyez, c'est dans ces enquêtes collaboratives. Je travaille beaucoup sur des ateliers de vidéo formation et puis je suis très inspiré actuellement et puis responsable actuellement d'une évaluation des constellations dans le premier degré. Vous savez, c'est lesson studies à la française et que de travailler sur les pratiques ordinaires et se donner des outils pour déconstruire ces pratiques et pour les améliorer au plus grand bénéfice des activités d'apprentissage des élèves, ça me semble être une piste tout à fait prometteuse. Et puis, voilà les enjeux ou voici les orientations fortes de notre programme. Alors, Muriel, par rapport à ce... C'est une boîte à outils fermée, je voudrais le dire ici. Ce n'est pas diffusé sur YouTube, Facebook et compagnie. On est avec des acteurs qui nous ont... On aime bien dire, ça fait partie des choses que je dis de manière un peu régulière. Ce sont des enseignants débutants qui ont accepté de montrer leurs difficultés ordinaires. C'est courageux de leur part, ça dure depuis quand même presque une quinzaine d'années pour certains. Ça nous semblait aussi nécessaire de les protéger. C'est pour ça qu'on entre par des adresses académiques et qu'il y a une forme de protection par rapport à ça. Et dès qu'on a une vidéo qui sort et qui a été en tout cas déposée sur Facebook, même si le contrôle est difficile à mettre en place, d'autant plus qu'on a diffusé des clés USB pour les formateurs, on essaie vraiment d'éviter que ces vidéos soient extraites et mobilisées sans être dans l'interface. Parce que pour nous, dans l'interface, il y a à la fois la face visible de l'activité qui peut être préjudiciable, qui peut être discutable. Et puis, on a toute l'expérience et c'est grâce à l'expérience qu'on peut comprendre l'activité. Et c'est aussi grâce à l'activité améliorée ou qui s'est transformée qu'on redonne du crédit à cet engagement d'un prof qui a accepté de montrer ses difficultés, mais avec une transformation aussi qui le met en avant et en lumière, me semble-t-il. Même des inspecteurs débutants ou des chefs d'établissement de débutants qui ont accepté de montrer une activité insatisfaisante pour eux, on les montre quelques mois ou quelques années après dans une amélioration, une activité dans laquelle ils se sentent plus pertinents et plus fiers, finalement, de montrer cela. Néopass Sup 2017, vous voyez, donc là, il y a un saut. C'est dans un premier temps, systématiquement, alors on est toujours sur les mêmes entrées, mais c'est cette fois-ci montrer aussi des pratiques inspirantes. Nous sommes allés filmer au Québec, nous avons ouvert pour montrer pas simplement des pratiques ordinaires en France sur la pédagogie du Sup, mais sur des pratiques qui nous ont inspirés, notamment toute l'interactivité, le distanciel, et ça, c'était avant le confinement, on a été assez éblouis de voir les pratiques au Québec qui étaient largement plus innovantes que ce qu'on avait en France avant le confinement, même si là, il y a une sorte de révolution liée à la pandémie que nous avons vécue. Nous sommes aussi intéressés à l'activité dans cette plateforme expérimentée, fin de carrière, avec quasiment des collègues à la retraite qui changeaient leur pédagogie, pas du tout dans l'accompagnement de notre part, mais qui acceptaient un an avant la retraite de mettre en place une classe inversée avec l'équipe qui contribue à ça. Ça donne aussi des ressources très inspirantes pour d'autres collègues qui peuvent voir à la fois des pratiques ordinaires, mais aussi des pratiques de collègues en fin de carrière qui se sont donné les moyens de transformer leur activité. Alors, je voudrais simplement dire que je ne vais pas être long sur le sup, ce n'est pas l'objet, mais pour montrer l'évolution du programme, il manque quelque chose d'essentiel dans ma présentation ici, c'est que systématiquement, vous voyez ici des étudiants et étudiantes, nous avons systématiquement mis en regard l'activité des apprenants avec l'activité de l'enseignant ou de l'enseignante. Donc, c'est vraiment comprendre les modalités d'enseignement et d'apprentissage et ce qu'on n'a pas réussi à faire dans Néopass Action, on est vraiment sur les enseignants, leur activité, leur témoignage de l'activité. Là, c'est beaucoup plus riche et systématique pour voir à la fois les moments de convergence et de divergence dans ces modalités d'enseignement et d'apprentissage et ça donne à mes yeux une plateforme tout à fait stimulante pour réfléchir à nouveaux frais des moments où il y a des malentendus assez incroyables sur la prise de notes, sur l'évaluation, sur un certain nombre de notions, sur par exemple les fonctions des classes inversées. Et là, pour moi, ça a été vraiment une plus-value dans ce nouveau programme d'arriver à mettre en regard ces deux éléments qu'il faudrait refaire pour le programme Néopasse. Mais bien sûr, il faudrait avoir à la fois les moyens et puis il faudrait complètement transformer cette activité. Ce que je n'ai pas dit, c'est que Néopasse Action, par un manque de moyens, ressources humaines et financières et puis de temps, c'est une plateforme qui s'est un peu sédimentée et qui mériterait bien sûr d'être réactualisée avec de nouvelles thématiques. Et puis, juste avant votre prochaine série de questions, depuis 2023, donc cette année, sur les inspecteurs débutants et les cadres débutants, nous avons cette plateforme qui est en train d'être lancée, nous avons les premières présentations actuellement à des, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais au niveau des EAFC, donc de toutes les personnes responsables, en tout cas, de la formation des cadres, donc c'est plutôt du côté de la direction d'encadrement aussi. C'est une nouvelle plateforme qui, en plus, est presque une forme, j'en suis très fier parce qu'à la fois je n'en suis pas responsable directement, je continue de piloter ce programme, mais c'est vraiment les chargés d'études de l'IFE qui se sont appropriés ce cadre et qui, avec leur visée, leurs moyens dans un institut d'interface, ont vraiment à la fois travaillé sur les référentiels métiers et ont systématiquement développé, au-delà des vidéos et des témoignages, vous voyez, dans cette architecture assez classique du programme Néopass, ont développé des thématiques éducatives comme par exemple ici, j'en cite trois parmi d'autres, composer des collectifs de travail, faire vivre la coévaluation, construire son identité de pilote et proposer un certain nombre de ressources multimédia pour développer, creuser cette thématique-là ou ces thématiques-là. Ça veut dire qu'au-delà d'un corpus vidéo organisé de manière systématique avec une situation de travail emblématique, un conseil de classe par exemple, on peut à partir de là développer, tirer des fils pour qu'au-delà de la situation de travail, on puisse voir et travailler avec le collectif en formation continue une thématique qui traverse, qui transcende la situation professionnelle et qui fait sens avec des points de vue de chercheurs, avec des citations de chercheurs, avec des témoignages d'un certain nombre de cadres de l'éducation nationale pour vraiment créer cette diversité des points de vue et cet ancrage recherche et avec un certain nombre de références possibles et de retours à des textes qui sont essentiels et qui sont partageables, en tout cas accessibles au niveau dans les bibliothèques ou en tout cas au niveau des sites en ligne. Voilà, donc ça c'est, on est dans une approche qui est plus multimédia avec de multiples modalités et ça donne en tout cas un travail qui est très prometteur mais la grande difficulté c'est maintenant de faire en sorte qu'elle soit en connexion avec l'IAG2EF pour la formation des cadres, en connexion avec le gouvernement pour que les formateurs de cadres puissent s'en saisir et s'acculturer progressivement à de la vidéo formation ce qui n'est pas non plus simple. Donc, sur ce premier premier temps de présentation qui est déjà assez long je voudrais vous montrer qu'on progresse à la fois par rapport on essaye systématiquement de sophistiquer notre ressource que ça nous prend en général de plus en plus de temps alors qu'on pourrait imaginer qu'avec notre expertise on va plus vite dans la conception mais on essaye de faire en sorte d'être vigilant par rapport à des impensés ou des éléments même qui nous avaient échappé sur les premières plateformes. Est-ce que vous acceptez avant que je passe à la suite j'aimerais bien éventuellement avoir une ou deux questions est-ce que vous pouvez le faire de vive voix parce que j'ai un tout petit écran pour aller lire les questions sur le chat je ne sais pas est-ce que il y a Hugo est-ce que je la lis ou est-ce que vous voulez prendre la parole je peux la lire je pense oui d'accord oui c'était pour revenir sur Néopassut vous avez un peu moins précisé les différentes comment dire où est-ce que vous avez enquêté est-ce que vous pourriez nous donner quelques éléments supplémentaires sur les niveaux les types d'établissements les facultés les disciplines représentées je vais être très rapide parce que je ne les ai pas tout en tête mais on a travaillé sur une entre 12 et 13 établissements ça va d'un IUT à Centrale à Sciences Po aux universités comme Paris 8 comme l'université Paul Sabatier à Toulouse sur une fac en vétérinaire donc on a travaillé vraiment on a essayé vraiment de diversifier on a à peu près une douzaine d'entrées et on a travaillé sur 7 à 8 situations professionnelles emblématiques de l'enseignement dans le supérieur donc le CM classique le TD classique la transformation du CM le CM interactif la classe inversée le travail à distance du multimodal présentiel distanciel voilà on a vraiment essayé de faire le tour alors c'est loin d'être exhaustif ça doit faire 250 ou 300 extraits vidéo donc c'est moins conséquent mais on a aussi tiré des leçons par rapport à des ressources qui sont pléthoriques qui ne sont pas suffisamment utilisées parce que là aussi on a essayé de mener un certain nombre d'études mais on s'est aperçu que finalement il y a 10 ou 30% des vidéos utilisées sur Neopass Action et qu'il y a peut-être beaucoup de vidéos non connues parce que les formateurs et formatrices n'ont pas forcément le temps d'aller visionner 1300 vidéos pour pouvoir mettre en place un cours d'où la nécessité notamment au niveau de Neopass Sup mais aussi de Neopass Cadre de notre point de vue de proposer des scénarios de formation clé en main pour sur des thématiques en particulier donner des ressources relativement assimilables même si après chacun peut aller faire son marché on a dans Neopass Sup un panier où on peut aller bien sûr aller prendre des vidéos et faire sa formation sur mesure en fonction de ses propres appétences voilà c'est juste un premier niveau de réponse y a-t-il une autre question de vive voix comme ça je trouve que ça c'est bien il y avait choisi que tu restes elle est mis un commentaire et tu veux bien élaborer un petit coup avec plaisir oui bonjour donc oui j'ai ajouté un petit commentaire parce que je trouve que ça questionne énormément la question du formateur évidemment je l'ai posté au moment où vous avez parlé de quitter le modèle la modélisation qui a pourtant récliqué très longtemps dans les salles du UFM on a même pas mal des vidéos de formateurs sur lesquelles on a donné un peu ce qui se passait et on essayait de voir donc on était beaucoup dans le caractère très modélisant de ce qu'on voyait d'autant plus qu'on allait surtout dans des classes de formateurs qui étaient aussi très modélisants dans les stages et effectivement pour moi-même j'ai utilisé énormément de vidéos tant en formation enseignant accompagnement mais aussi dans les formations de formateurs pour les préparations capitaines notamment et le travail d'analyse d'activité aussi je trouve que ça permet non seulement de questionner la posture et la posture que l'on souhaite avoir en tant que formateur en tant qu'accompagnateur dans l'entrée dans le métier mais aussi de se détacher d'une évaluation constante d'un jugement constant de ce qu'on voit d'une interprétation constante beaucoup plus sur l'observation du réel et de s'éloigner du jugement et voilà c'est difficile pour beaucoup de gens c'est difficile c'est pas évident et heureusement que ça existe pour ce genre de choses Merci Swazik je me permets de prendre votre prénom vous pouvez m'appeler Luc sans problème et me tutoyer mais en tout cas oui merci pour ce témoignage je pense que c'est aussi un peu un courant un contre-courant c'est pas si simple parce que quand vous l'imaginez lorsqu'on travaille en plus maintenant avec les inspecteurs et les chefs d'établissement leurs propres formateurs sont plutôt non pas des spécialistes de la formation mais des personnes qui ont été reconnues par rapport à l'expertise d'un premier métier et qui sont l'expertise de l'accompagnement se retrouvent dans de la prescription potentielle et ce qui est tout à fait intéressant dans Néopasse cadre c'est qu'on essaye d'embarquer des néo-formateurs à la vidéo formation pour les mettre un peu en cobaye d'usage de ces nouvelles ressources alors ça crée chez eux c'est vraiment des sorties de leur propre champ de compétences de l'inconfort potentiel c'est vraiment sortir de sa zone de confort mais ils se disent progrès ils disent mais j'avais jamais imaginé qu'on puisse faire ça et ça les transforme complètement et on veut vraiment avoir des vidéos de ces débutants néo-formateurs pour que d'autres comprennent les premières difficultés de la formation par la vidéo formation et vous le savez Soisy pour l'avoir j'imagine largement éprouvé que c'est pas simple d'utiliser des vidéos et de tirer des éléments positifs de ne pas être dans le jugement et de faire en sorte que chacun réfléchisse à son activité à l'aune de l'activité d'autrui Est-ce que vous y disiez par rapport au chevronné qui est du mal à ne pas vouloir passer par la modernisation complètement mais ça c'est vraiment une culture alors là je rejoins tout à fait toute la perspective des lesson studies sur une culture de la bienveillance une culture de l'observation collective une capacité à dire que l'activité c'est pas l'activité personnifiée de Muriel à ce moment là mais ça peut être la mienne et on en fait un dénominateur commun dépersonnifié pour pouvoir l'appréhender et travailler cette activité là pour que moi-même je me l'approprie la fois suivante et que ce soit moi qui soit devant les élèves en train de faire le cours cette culture là n'existe pas en France encore et on voit toute la difficulté je me permets juste de dire aussi que dans mes expériences diverses j'ai travaillé avec d'autres métiers pour l'instant j'ai eu un tout petit bout de travail aussi avec un recteur d'académie donc vous voyez à quel niveau se situe ses responsabilités qui m'a invité deux jours à observer son métier avec aussi de l'authenticité à faire des entretiens et à produire des ressources qui pouvaient servir à d'autres recteurs dans l'accompagnement des néorecteurs potentiellement c'est instituer ou instiller une culture du développement professionnel continu en mettant en avant qu'on a une exigence professionnelle mais que ça oblige à analyser l'activité je fais de l'analyse de l'activité c'est pas de l'analyse de pratique où on va être dans l'intuition et l'idéologie voire parfois comme vous dites la prescription systématique mais on va être dans l'analyse des situations complexes parce que être prof être formateur être inspecteur ce sont des situations complexes d'interaction humaine et que ça mérite de l'observation ça mérite du retour d'expérience et ça mérite un peu de soin aux acteurs pour aussi leur permettre de mieux vivre leur métier oui et j'avais en plus j'avais pensé autre chose je trouve que ça contribue énormément au développement de la posture du praticien flexif je trouve ce que les débutants ont du mal à imaginer qu'ils sont capables de faire parce qu'ils ne font que débuter dans leur tête des choses que les formateurs ont du mal à se dire que les débutants sont capables de faire aussi et il y a beaucoup de formateurs qui pensent alors pas forcément à tort parce qu'il y a aussi des débutants qui sont en attente de clé en main et de conseils aussi finalement mais même si on sait très bien que c'est pas ce qui fonctionne le mieux et du coup c'est pas évident pour les formateurs et leur posture leur positionnement on va pas faire la distinction aujourd'hui mais voilà par rapport quand ils sont en accompagnement et puis il y a aussi quand ils sont en accompagnement et puis quand ils sont en action de formation ça diffère aussi j'étais un peu donc merci beaucoup Stavik pour vos questions on permet de soulever une discussion qui du coup suscite beaucoup de questions Ligue est-ce que vous voulez qu'on prenne les questions qui sont tout à fait intéressantes il y a Claire Burdin Milena Est-ce qu'il y a il y a pas mal de questions qui sont arrivées est-ce qu'on fait une vraie pause question ou est-ce qu'on avance dans le Muriel est-ce que vous pouvez déjà d'une manière ou d'une autre sauvegarder les questions pour que je puisse éventuellement elles sont elles ont été écrites dans le chat elles existent elles sont notées ça marche je veux savoir comment on s'organise parce que à la fois c'est très intéressant ces discussions comme vous venez d'avoir à la fois alors je propose d'avancer un peu parce que et puis on va les reprendre après n'hésitez pas à les poser je vous laisse du temps à la fin je voudrais simplement sur cette deuxième partie il y en a peut-être trois où on peut arrêter avant il n'y a pas de souci montrer qu'on a essayé quand même systématiquement de alors là je parle de Simon Flandin j'évoque Simon Flandin qui a fait sa thèse à partir pour comprendre les effets de cette première ressource et c'était vraiment pour tester la pertinence ou non d'une activité autonome sur la plateforme et puis on a vu toutes les limites de l'activité autonome donc on a aussi produit des résultats par rapport à ça et la contribution de Simon Flandin a permis de réinterroger de produire une nouvelle interface parce qu'on a compris qu'il y avait des malentendus dans la lecture même de l'interface donc là vous voyez c'est directement une thèse en ergonomie quelque part analyse du travail qui permet de transformer même dans une conception continuée dans l'usage alors ce qu'il a ce qu'il a mis en avant et puis je vais venir maintenant sur la question de développement professionnel qui avait quand même trois critères de scénarisation qui ont des effets assez puissants et que je voudrais mettre en avant ici mais j'en ai déjà un tout petit peu parlé un jeu un peu redondant dans ma présentation la dimension développementale je vais la reprendre c'est quand même l'élément le plus puissant ou le critère le plus puissant c'est pour ça que sur Néopas ce cadre systématiquement on a des dimensions développementales pour comprendre six mois plus tard dix-huit mois plus tard un même conseil de classe alors c'est jamais le même conseil de classe on n'est pas en laboratoire mais de voir la transformation même de l'expérience acquise par une chef d'établissement dix-huit mois plus tard c'est tout à fait pertinent et ça montre ça donne vraiment des points intéressants en termes de de réflexion sur le développement professionnel dimension dimension proportionnelle c'est cette multiplicité des regards ou des points de vue complémentaires antinomiques parfois contrastés sur une même situation comme s'il y avait une forme de vous voyez on est sur de la prise de conscience au carré au cube et que ça permet vraiment une réflexivité augmentée par rapport à une situation pour comprendre des éléments même qui nous échappent complètement et puis cette mise en regard des activités des enseignants des apprenants là aussi il me semble que je suis formateur d'enseignants je trouve que là il y a trois pistes que je peux conserver au-delà du programme Néopasse qui sont vraiment des dimensions ou des critères essentiels pour stimuler la formation et le développement professionnel d'enseignants débutants à partir bien sûr d'une scénarisation de ces ressources alors ça c'est un article que j'ai écrit que vous allez pouvoir retrouver assez rapidement en ligne je crois que d'ailleurs il est déjà sur mon moi je l'ai déjà mis avec Al sur une version intermédiaire mais revue recherche en éducation ça va être publié dans 15 jours ou cette semaine ou la semaine prochaine donc ça va être en ligne et ça va être donc accessible pister modéliser le développement professionnel et j'essaye de montrer comment j'identifie et comment je travaille sur le développement professionnel à partir de ces situations et je montre des emplois temporels complètement différents donc ici je voudrais revenir quelques instants sur mes trois plateformes et cette question de développement professionnel ce qui nous semble tout à fait intéressant c'est à la fois de voir ce jeune Romain en difficulté dans ses premiers pas et l'expérience qui est la sienne beaucoup connaissent ce moment d'entretien ou d'autoconf où je lui dis qu'est-ce qui se joue là je ne suis absolument pas dans le jugement j'ai une forme d'empathie par rapport à lui je suis un chercheur et non pas un inspecteur il rentre dans les détails il y a la voix qui tremble et dans toutes les vidéos recueils puisque j'ai travaillé à peu près tous les trois semaines avec lui ou un mois avec lui on sentait un peu cette détresse de départ cette difficulté à mettre en mots son expérience et progressivement une forme de réassurance de maîtrise et bien sûr là aussi il y a de l'apprentissage à ce type d'analyse et progressivement il a pris aussi de la distance critique par rapport à la situation bien sûr que ce genre de perspectives ça transforme l'activité mais malgré tout ça me permettait de comprendre des situations complètement typiques de débutants et l'observatoire ici c'est comprendre pour accompagner alors il y a eu bien sûr des modestes accompagnements lorsque Romain me posait des questions par rapport à comment faire dans telle situation mais il semblait important pour nous de ne pas être dans la transformation et éventuellement considérer que les productions de ressources après permettaient de la formation ou de l'accompagnement à plus grande échelle mais pour moi alors ça c'est un outil parmi d'autres certains reconnaissent le simplex que j'ai essayé de construire pour à la fois ça c'est la première version du simplex parce qu'il y a toute une partie après sur la partie activité des élèves parce qu'on ne peut pas simplement après tout ce mûrissement depuis une quinzaine d'années j'ai pu aussi évoluer moi-même et être de plus en plus sur les enjeux didactiques sur les obstacles par rapport à l'apprentissage et sur les questions même de comment vivent les élèves et qu'est-ce qu'apprennent les élèves dans ces situations-là ou qu'est-ce que les élèves ne peuvent pas apprendre à ce moment-là c'est de à la fois donc c'est vraiment des boussons ou des outils pour rendre intelligible son activité et c'est je suis convaincu que les deux vidéos ne suffisent pas alors le premier exercice qui est assez stimulant c'est de comparer les deux vidéos et de dire on voit bien que c'est un exercice que je fais très fréquemment ce n'est pas du tout le même engagement ce n'est pas du tout les mêmes gestes professionnels il y a également dans les prises de parole dans la communication verbale et non verbale voilà et on peut avoir 15 000 indicateurs pour montrer des transformations même en l'espace de 6 mois et beaucoup de formateurs l'usent l'utilisent et parfois en font un usage tout à fait pertinent mais il me semble que pour comprendre ceci pour décrypter cette activité il faut dépasser la phase visible de l'activité et il faut comprendre les engagements les expériences aller dans le détail de l'action là ici par exemple sur enseigner et contrôler sur les deux préoccupations qui sont les plus essentielles du travail enseignant sur les équilibres entre le collectif et les individus sur ce qui se joue dans la transmission de savoir ou de valeur et puis on peut s'interroger sur l'efficacité et efficience donc voilà c'est un parti pris mais des logiques profondes du travail enseignant qui constituent pour moi quand même des vecteurs essentiels des constituants essentiels du travail enseignant et que tout ne se joue pas ou toute la complexité du travail enseignant ne réside pas dans ces équilibres fragiles mais quand même pour beaucoup notamment pour des débutants et on voit qu'ici il y a un spectre complètement différent avec une capacité à enseigner très tôt de s'intéresser de s'adresser aux individus de mobiliser les élèves sur les savoirs pour donner des clés d'intelligibilité de ces deux vidéos donc là j'insiste que quels que soient les modèles et il y en a plein avec Buchton Guagou et d'autres au-delà de ces vidéos il faut outiller le regard pour que l'observation de ces vidéos permette de faire émerger des invariants des éléments structureaux de l'activité j'espère que je suis assez clair par rapport à ça ça montre que la vidéo formation nécessite à la fois un corpus vidéo mais bien sûr des outils d'analyse et ça c'est une piste parmi d'autres il y en aurait bien sûr plein d'autres et pour travailler avec mes étudiants de l'ENS sur ces vidéos en les immergeant dans ces situations professionnelles je vois bien par exemple que la distinction entre efficacité et efficience n'est absolument pas complètement transparente pour eux au départ et que lorsqu'on a expliqué très clairement l'efficacité d'un point de vue objectif mais l'efficience d'un point de vue subjectif par rapport à ce que ça coûte par rapport à l'individu il regarde autrement les vidéos et arrive à saisir des éléments même qui leur échappaient complètement jusque là donc c'est vraiment générer de la science pour que des débutants en vidéo formation des observateurs puissent progressivement se construire d'autres références une référentialité différente et puissent appréhender l'activité d'autrui d'une autre façon pour progressivement se projeter soi-même dans un métier avec un certain nombre de convictions par exemple en formation initiale alors je ne vais pas être trop long mais quand on regarde l'activité de Romain dans le travail qui est le nôtre où on s'intéresse à l'expérience vécue je vous laisse lire ces éléments là mais on voit que ce qui fait sens pour lui ou signe ce qui est il est sensible au départ à des éléments ici de vagues d'agitation d'éléments perturbateurs ses préoccupations sont celles autour de l'autorité d'attendre le silence de montrer sa disponibilité et puis on voit que son référentiel de connaissances oui on est sur des catégories d'expérience à partir du cours d'action de Jacques Thoreau bien sûr c'est très simplifié ici et bien c'est que sa doxa principale c'est que l'ordre en classe est un préalable à la mise au travail et donc il attend et ça peut durer des semaines en tout cas des dizaines de minutes parfois et parfois il n'y a pas cours pas avec Romain mais avec d'autres j'en ai vu beaucoup dans cette situation là et puis quelques années quelques mois pardon après on voit un autre Romain c'est une autre il a changé sa perception il n'est plus dans la même logique ses préoccupations ne sont plus les mêmes et on voit aussi une transformation de son référentiel construit peu à peu pas à pas peu à peu à paraisser erreur et là aussi il est convaincu quelques mois après c'est la mise au travail anticipée qui peut participer à l'ordre en classe oui cette inversion là elle ne va pas de soi et c'est pas le conseil que je pourrais donner comme ceci qui va suffire c'est vraiment une révolution culturelle quasiment dans sa façon de percevoir non pas l'agitation potentielle de la vague qu'il subit dans un premier temps mais de voir les opportunités de mise au travail pour démarrer le plus tôt possible même s'il y a encore du bruit et faire en sorte que les élèves progressivement s'engagent dans un travail c'est à la fois simple et passionnant de montrer ces transformations là et d'en faire un artefact puissant pour la formation ce qui me permet et puis ça c'est tout mon travail que j'ai fait pendant des années de voir que finalement si on repart sur ces préoccupations principales du travail des enseignants enseignés et contrôlés on retrouve je vais dire ça juste après on retrouve des enseignants qui comme Romain sont dans l'attente pour enseigner j'écris une grammaire ici de l'activité typique des débutants avec mes centaines de cas qui me permettent de modéliser peut-être de manière un peu schématique et je suis très vigilant par rapport au fait que ce n'est pas du développement professionnel étapiste où on devrait systématiquement passer par chacune des étapes on voit des enseignants qui sont beaucoup plus dans le contrôle pour enseigner après avoir peut-être attendu quelques mois et semaines et puis des enseignants qui comprennent que finalement la valence première n'est plus le contrôle mais l'enseignement pour pouvoir contrôler les élèves dans une forme pratiquement d'instrumentalisation des savoirs et puis progressivement on peut enseigner pour faire apprendre mais là aussi ça demande vraiment c'est un autre niveau en termes de développement professionnel donc c'est un peu générique ici mais je voudrais mettre en avant le fait que c'est plutôt on repère bien sûr des passages des bifurcations et on est plutôt dans une approche buissonnante et non pas étapiste mais c'est une façon de montrer que dans certains cas on voit des enseignants débutants qui sont dans le contrôle et obsédés par le contrôle des élèves encore se retrouvent dans des hyper-contrôles et dans des panoptiques à la Foucault où on est vraiment dans la surveillance et dans une situation même qui reste relativement sans issue puisque à mon avis on est dans des impasses au niveau de l'enseignement et il faut arriver progressivement à les sensibiliser par rapport au fait que c'est en enrôlant les élèves c'est en ayant cette capacité à enseigner mais aussi parfois à s'effacer pour que ça ne soit pas l'enseignant qui soit dans le surtravail mais les élèves qui se mettent au travail de manière un peu autonome sur une tâche qui soit stimulante qu'on va pouvoir progressivement dépasser ces situations de contrôle et ces situations qui sont vraiment sclérosantes pour les enseignants et pour les élèves donc je vais un peu vite mais de l'activité idéal typique ou prototypique de Romain j'arrive par mes travaux à construire des frises développementales qui sont plus larges et qui peuvent être stimulantes et ça m'est arrivé très souvent si je ne montre pas des vidéos de réfléchir sur ces modélisations qui peuvent aussi inspirer ou en tout cas faire résonance dans l'expérience des débutants qui vont se retrouver parfois dans des situations ou dans ces activités typiques avec d'autres activités qui peuvent être potentiellement plus stimulantes alors si je continue sur ces questions de développement professionnel c'est simplement une reprise de ce que j'ai dit tout à l'heure si on est sur un accompagnement on n'est plus sur un observatoire mais plutôt un laboratoire et là c'est vraiment l'idée de dire qu'on l'a accompagné pendant un mois on a pu observer son activité observer la réaction témoignage des élèves dans ces moments où on essayait avec lui de mettre en place un cours en amphithéâtre interactif avec des boîtiers de vote avec des questions à main levée avec des micro débats ou micro forums et vraiment on a vu se construire de nouvelles configurations d'enseignement apprentissage en amphithéâtre qui étaient totalement nouvelles pour l'enseignant mais aussi pour les étudiants et ça c'était assez c'était assez incroyable de voir comment les étudiantes ici de master sciences po nous disaient mais nous on est là on a appris bêtement à obéir et à prendre des notes on réfléchit à peine on transcrit des notes et là il y a des modalités d'interaction qui nous perturbent parce que ça nous bouscule par rapport à notre métier d'étudiant ou étudiante et ça nous oblige à reconfigurer notre activité et bien sûr à rentrer dans un dialogue avec l'enseignant ou l'universitaire et ça c'est quelque chose de complètement nouveau dans notre situation donc ça paraît assez incroyable je pense qu'avec la pandémie on a pu peut-être dépasser de ces situations là mais c'est une activité remarquable d'un universitaire de haut niveau qui accepte de transformer sa pédagogie et qui donne à d'autres les moyens de s'autoriser eux-mêmes et souvent on a eu comme témoignage en disant mais finalement ce qu'il fait c'est pas terrible en fait moi je pourrais faire mieux ou je pourrais m'autoriser ça au moins aussi bien que lui ça me donne des idées pour ma propre activité voilà donc là c'est un laboratoire où on l'a accompagné donc on a joué sur son propre développement professionnel et ça nous permet quand même de comprendre la pertinence de ces configurations et de ce qui se joue dans cette activité là et puis je termine c'est une autre façon de travailler sur le développement professionnel on est encore vous voyez qu'à chaque fois il y a observatoire et cette fois-ci on n'est pas sur deux observations avec 18 mois d'écart mais on est sur une situation d'interaction avec un élève qui a surgi dans le bureau un élève en décrochage scolaire j'étais présent dans la situation je filme bien sûr nous avons après eu toutes les autorisations nécessaires on a fait un entretien avec cette collègue qui a été dans une sorte de rapport de force de nécessité de rappeler la règle dans une forme d'autorité assez forte quand même puis de malaise c'était une situation qui a été tendue et puis 18 mois plus tard on lui remonte la vidéo et donc cette fois-ci on n'est pas dans une activité 18 mois plus tard qui serait la même en tout cas une même classe de situation avec un élève qui pourrait une situation qui ressemblerait peu ou prou à la première mais on est sur cette collègue qui regarde de nouveau cette activité et qui sans être dans la péjoration sans être dans la critique sur son activité dit mais moi je ne fais plus des choses comme ça maintenant ça me touche de voir ça c'est moi mais ce n'est plus moi et qui dit maintenant je suis très vigilant par rapport à cette situation jamais j'accueille un élève tout seul je vais beaucoup me servir du collectif je ne vais pas appeler directement son parent comme je vais le faire juste après je vais sonder le parent pour voir s'il est en mesure donc on voit à la fois toute son expérience parce que cette situation s'est multipliée s'est reproduite plusieurs fois voire des dizaines de fois depuis qu'elle est en exercice toute la compétence toute la maturation et finalement son entretien d'autoconfrontation de deuxième niveau permet de comprendre toute la sédimentation toute l'expérience le cumul d'expérience qui s'est produit et qui lui permet de déclarer alors c'est de la déclaration certes mais de dire son activité ou sa façon d'interpréter la situation à l'aune de sa nouvelle expérience et donc là on est vraiment à la fois sur aussi une compréhension de son activité et des transformations possibles et on voit là cette sédimentation de l'expérience qui nous semble complètement intéressante donc c'est une technique qui n'est pas la même qui est peut-être moins probante que d'avoir deux fois une vidéo à 18 mois d'écart mais qui nous semble tout à fait intéressant puisqu'elle est authentique et que j'ai pu l'observer dans des situations effectivement où j'ai pu confirmer son changement de logique dans la façon d'interpréter ce genre de situation alors si je terminais en deux diapos et puis je vais reprendre quelques questions tout de suite on voit que ce développement professionnel il n'est pas linéaire même si ici mon icône en tout cas mon illustration n'est pas bonne on voit que ce développement professionnel il est il se développe notamment au gré des situations ou des expériences typiques et critiques je l'ai déjà évoqué ça peut être des transformations longues lentes des transformations silencieuses je fais souvent appel aux transformations dormantes ou silencieuses de François Julien sur en tout cas cette façon de comprendre aussi les transformations même des acteurs avec des éléments complètement explicites et d'autres qui sont beaucoup plus souterrains avec des des fissures vous voyez dans les modalités d'action des activités ou des gestes professionnels qui résistent au temps et tout d'un coup qui se fissurent complètement et c'est là qu'apparaît une nouvelle forme ou en tout cas une transformation qui était jusque-là silencieuse qui devient beaucoup plus explicite on a vu des transformations solitaires individuelles mais aussi des transformations accompagnées comme nous avons pu voir avec l'universitaire et puis je pense qu'il faut aussi insister vous voyez aussi que j'ai développé simplement le fil des développements individuels mais qu'on s'intéresse beaucoup notamment avec ces laboratoires de changement avec ces lesson studies ces constellations au développement collectif là aussi il y a beaucoup de travail à faire en France il me semble que Néopas ce programme-là en allo-confrontation peut favoriser à la fois du développement individuel mais surtout du développement collectif il me semble important de jouer sur les deux parce qu'il y a une vraie plus-value à travailler sur du collectif à condition bien sûr d'avoir construit le cadre éthique sécuritaire nécessaire pour pouvoir le faire et puis il me semble que je l'ai dit aussi déjà que ces outils d'analyse du travail ces modélisations que je vous ai déjà un peu proposé ici ou là ce sont des miroirs réflexifs pour favoriser cette prise de conscience cette réflexivité augmentée mais attention c'est pas parce que mes étudiants de l'ENS qui travaillent avec moi une douzaine ou une quinzaine d'heures analysées des vidéos qui ont une acuité maintenant très fine je peux vraiment en témoigner sur des éléments même qui leur échappaient qu'ils n'étaient pas à même de comprendre lorsqu'ils étaient sur les bancs de l'école ou de l'université l'école normale supérieure de Lyon c'est pas parce qu'ils ont une réflexivité augmentée très forte une acuité très forte qu'ils vont être efficaces demain matin dans la classe bien sûr qu'il va falloir aussi prendre le temps de tester d'expérimenter mais on peut imaginer que cette réflexivité va pouvoir quand même être toujours partie prenante de leur habitus professionnel c'est comme ça que je dirais en quelques mots que ce développement professionnel dans cette perspective je l'aborde nous l'abordons dans un programme de Néopasse en termes de transformation de l'activité de l'activité transformation positive mais aussi relativement stable on est sur des transformations des dispositifs des dispositions à agir si on reprend les travaux de Bernard Lahir par exemple on est sur ces dispositions cette approche des dispositions à agir où Romain six mois plus tard a de nouvelles dispositions à percevoir à interpréter à décider et à agir dans la situation et ce développement professionnel dans cette perspective il intègre des savoir-faire ou des gestes professionnels qui ne sont plus les mêmes une éthique professionnelle qui se construit et quand on travaille sur des le Sun Studies ou des constellations on voit cette culture de métier et puis cette culture d'école ou d'établissement à construire et parfois intermétier lorsque nous sommes avec un collectif intermétier et puis le développement professionnel il peut être aussi indicateur d'une intégration progressive dans une communauté d'apprentissage une communauté d'apprentissage professionnel ou dans une communauté de pratique et puis j'insistais tout de suite sur cette réflexivité en acte voilà donc je vais terminer cette deuxième partie sur cette non-linéarité mais malgré tout ces artefacts vidéo et plus parce qu'il y a forcément plus il y a des des formateurs qui vont pouvoir analyser des didacticiens qui vont repérer des éléments de langage qui vont échapper à ceux qui sont plutôt spécialistes de l'activité mais qui n'ont pas cette culture ou cette exigence par rapport au curriculum je crois que là c'est tout à fait pertinent de pouvoir intervenir à plusieurs et je fais ça depuis des années quand j'étais dans un IUFM à l'époque vous imaginez ça date je travaillais avec des didacticiens par exemple des maths je ne vais pas citer Claire Margominas en maths et j'essaie de comprendre les enjeux de la didactique des maths à l'aune des enjeux de la didactique professionnelle ou de l'analyse de l'activité et je trouve ça passionnant non pas de considérer qu'il y a on peut repérer les enjeux didactiques mais ce qui me semble important pour que ces enjeux didactiques soient enseignés et qu'ils puissent se favoriser de l'apprentissage il est nécessaire de comprendre les enjeux de l'activité des débutants mobilisant ces enjeux didactiques et si on en reste simplement à une approche épistémique et assez normative des enjeux didactiques on exclut potentiellement les difficultés d'apprentissage du fait de la non prise en compte des difficultés des débutants des enseignants débutants dans la capacité à transmettre je fais une petite pause pour moi-même et pour vous je vous écoute merci énormément Luc il y a eu beaucoup de questions dans le chat il faut m'aider sur la première et la deuxième partie il y a également moins des questions que je n'ai pas mis dans le chat et il y a peut-être aussi d'autres personnes qui comme moi n'ont pas mis leurs questions dans leur chat est-ce qu'on reprend par peut-être que Soisy qui avait encore une question mais comme elle l'a eu tout à l'heure peut-être Liléna qui avait une question tout à l'heure et une question maintenant comme ça elle va pouvoir poser les deux d'un coup Liléna est-ce qu'il a dit est-ce que vous voulez prendre la parole ou je lis vos questions oui je veux bien prendre la parole si vous m'entendez merci beaucoup donc je suis étudiante en master à Paris-Nanterre concernant la formation des adultes mais pour moi comme je suis enseignante plus précisément la formation des enseignants et c'est vrai qu'on nous pousse beaucoup à adopter une posture plus de facilitation donc à passer de la formation prescriptive à plutôt la modalité de l'accompagnement et pour autant nous formateurs puisque je suis en même temps maintenant formatrice au réseau Canopée ne sommes pas vraiment formés à l'analyse de l'activité donc du coup on ne sait pas vraiment comment effectuer cet accompagnement en vous entendant je me disais pour changer de posture il faudrait peut-être que nous soyons formés à cette analyse de l'activité ça c'était ma première question ma deuxième question c'est que quand on est formateur pour les enseignants on n'a pas forcément le temps de rendre visite aux enseignants en classe on n'a pas forcément de matériel vidéo etc est-ce qu'il est possible de comprendre l'activité en se passant en fait de visionnage de vidéo etc grâce à la description par le discours parce que nous c'est notre matériel sans tomber dans de l'analyse de pratique voilà oui merci beaucoup j'espère globalement que ma présentation est assez claire parce que vu que vous êtes quand même d'expériences différentes et d'horizons différents peut-être que c'est je suis un peu en décalage mais en tout cas j'entends très bien ce que vous dites sans faire une thèse sans faire un M2 il y a quand même des ouvrages des formations à l'IFE l'Institut français d'éducation qui permettent quand même de se sensibiliser à ces questions d'analyse de l'activité analyse de pratique on a pas mal écrit quand même ces dernières années sur ces questions là et je pense que vous pourrez retrouver de la littérature qui soit aidante par rapport à ça comprendre le travail réel le travail prescrit comprendre la phase visible et invisible de l'activité comprendre des catégories d'expérience comprendre la dynamique de l'activité en cours comprendre les postures non jugeantes pour conduire une enquête compréhensive bienveillante pour favoriser un projet de transformation oui ce sont des pistes et des enjeux assez essentiels par rapport à ça alors sur votre question très pratico-pratique je ne peux pas aller dans les classes et alors soit vous servez de banque vidéo comme Néopass la BCD d'Ompelier ou d'autres qui sont des des vidéothèques potentielles qui sont mais qui me semblent assez vite limitées moi je pense je pense qu'assez rapidement et ça c'est aussi de l'expérience depuis une quinzaine d'années lorsque je viens dans un établissement ou que je fais une formation que je commence à montrer vous voulez bien qu'on commence à travailler sur des vidéos tierces tout le monde dit oui c'est assez facile sauf qu'il y a un enseignant qui me dit mais ça cette vidéo j'ai déjà vue bon ok parce que c'est une vidéo de prise dans Néopass donc je ne suis plus je n'ai plus le monopole de mes vidéos depuis des années et des années donc j'ai mon propre corpus et puis assez rapidement la question se pose est-ce que vous acceptez de travailler sur vos activités parce que là aussi entre l'alloconfrontation c'est-à-dire la confrontation à l'activité d'autrui et sa propre activité de pouvoir faire en sorte qu'on revienne avec des traces d'activité quand je dis traces d'activité ça peut être des agendas ça peut être de l'écrit comme vous dites pour moi il n'y a pas j'ai une entrée privilégiée sur la vidéo mais je veux dire très souvent maintenant je travaille avec des avec des photos par exemple et puis des photos à distance sans faire des plans quand je travaille dans d'autres métiers comme avec les recteurs je ne fais pas de vidéos je fais juste quelques traces d'activité qui sont des photos des agendas des traces des cris d'élèves par exemple et on peut très bien faire de la remise en situation à partir de ces traces pour resynchroniser en fait le but c'est vraiment c'est vraiment d'éviter d'être dans la déclaration d'éléments qui s'éloignent de la réalité donc le fait de dire voilà j'ai fait une photo vous savez qu'il y a aussi des inspecteurs qui font ça quitte à assurer qu'on va supprimer les traces après j'écrase les traces et je vais vous montrer que même celles qui sont supprimées je vais les effacer pour ne garder rien de votre l'élément de traces photo mais c'est tout à fait passionnant ça permet de resynchroniser l'observateur et l'observer et de parler de la même chose en mettant des mots sur l'expérience et sur la situation qui se joue et bien sûr de parler de son activité en première personne à un instant T et de pouvoir le faire de manière adressée à un observé pardon à un observateur qui va pouvoir aussi donner son point de vue et compléter la description de l'observation c'est tout à fait intéressant et ça enrichit en tout cas la prise de conscience ça favorise en tout cas une prise de conscience au niveau de l'observer donc je pense qu'on peut vraiment travailler avec des traces que chacun ramène et puis après je le fais régulièrement au départ il y a 30% des collègues qui acceptent d'être filmés et puis progressivement ça monte et quand les collègues sont suffisamment sécurisés ils peuvent revenir avec une activité satisfaisante insatisfaisante et on peut après travailler sur quelques minutes quelques extraits qui semblent pertinents je vais un peu vite mais c'est pour aussi laisser la place à cette question il y a pas mal de débats dans le chat de diverses autres méthodes je vois le carnet d'apprentissage de Soazie qui propose d'entretien d'explication de Pierre Vermeer il y a plein de Claire Durdin par des photographies et des traces de photographies oui merci beaucoup super super alors je réagis vite comme ça sur le fil j'adore le travail de Christine Félix et de notre collègue Philippi maintenant qui est au Canada et j'étais d'ailleurs à leur présentation sur un colloque il y a trois semaines au Canada il y a un mois maintenant c'est tout à fait intéressant la photo adressée même si après chez eux il y a des aspects identitaires ils vont plus loin que ça mais c'est une vraie piste intéressante je l'ai dit tout à l'heure photos, vidéos etc j'aime beaucoup également les travaux qui ont été effectués par Pierre Vermeer j'ai aussi travaillé avec lui à une époque ce que je regrette dans notre approche d'analyse du travail elle est accessible à tout le monde il y a un entretien d'autoconfrontation on a aussi publié avec Clémence Jacques des méthodologies d'autoconf il y a quand même pas mal de travaux dessus c'est assez accessible si on prend un peu le temps de le faire on peut le faire avec un peu de de rigueur et d'efficacité le travail de Pierre Vermeer c'est très fin complexe sur ses approches kinesthésiques qui sont très fines et les formations qu'il proposait à l'époque étaient très longues donc c'est à la fois très puissant mais malheureusement s'il faut passer six mois ou un an pour se former à des techniques très fines ça devient vite un engagement pas possible dans la situation même des formateurs et formatrices en France donc ça c'est une piste intéressante mais avec cette réserve ici bonjour merci pour cette présentation que pensez-vous d'autres dispositifs je vais peut-être me permettre de demander à Marlène que j'ai le plaisir de connaître est-ce que Marlène tu te sens capable de dire trois mots sur le classroom assessment for a system parce que tu n'es pas non plus encore très connu en France et je sais que tu travailles aussi bonjour merci donc beaucoup pour la présentation ça fait un certain temps que je travaille avec Pascal Haag qui est une collègue qui n'est pas là ce soir et donc on suit depuis longtemps évidemment Néopass Action et autres et nous on travaille depuis quelques années avec un autre dispositif qui s'appelle Class Classroom Assessment Scoring System donc développé depuis 2008 par des chercheurs dans l'université de Virginie et évidemment il y a un certain nombre de points communs puisque alors c'est une approche peut-être j'allais dire anglo-saxonne-américaine avec d'autres éléments mais je pense qu'il y a quand même beaucoup de points communs en termes de voilà tout ce que vous avez précisé au début sur le comment dire la question du respect du changement de la posture de la personne qui va observer évaluer qui est dans une posture constructive et non pas jugeante au sens de critiquante la richesse qu'il y a à justement utiliser ces vidéos en formation donc selon voilà et peut-être vous avez bien sûr évoqué la question de générer de la science à partir d'outils et du coup classe propose une grille en fait qui outille le regard et qui est aussi cet outil de formation donc voilà les niveaux supérieurs ne sont pas encore traduits en français on s'y attelle mais voilà est-ce que c'est complémentaire alors pour dire le fond de ma pensée une des réflexions qu'on s'était faite avec Pascal était de voir si justement un certain nombre de vidéos de Néopasse Action pouvaient être alors plus avec les enseignants puisque ça concerne que les enseignants s'il y avait déjà eu des cotations avec classe de ces vidéos pour voir par rapport à vos propres observations et analyses alors non pas directement en tout cas c'est quelque chose qu'on pourrait imaginer c'est alors j'ai entendu parler de cette méthodologie de travail mais ça je ne connais pas dans le détail en fait donc oui je vais être assez prudent sur les rapprochements possibles mais je pense qu'il y a vraiment tout à construire mon grand regret pour vous dire les choses aussi très simplement c'est que autant on a le programme est encore très 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 saillant et vigoureux sur les nouvelles plateformes mais que là je suis désespéré de voir que finalement on est passé de l'observatoire au conservatoire au sens conservatoire des arts et métiers et que c'est bizarre parce qu'à la fois ces vidéos de Néopasse qui datent d'une quinzaine d'années soit on peut considérer qu'elles sont obsolètes parce que même les vêtements ont changé c'est pas très grave les méthodologies de travail ont un peu changé mais malgré tout je peux vous assurer que quand je les montre il y a quand même encore des invariants anthropologiques du travail enseignant qui sont des invariants universels et qu'on peut montrer ça en Équateur ou ailleurs et que tout le monde s'y reconnaît quelque part même si on est passé de la Renéo au transparent au vidéoprojecteur il n'y a pas beaucoup de choses qui changent et en France ça ne change pas très vite par rapport à ça mais il faudrait prendre le temps et il faudrait qu'il y ait un programme qui prenne le temps par rapport à toutes ces quand même ces modalités de transformation du travail enseignant en France de la forme scolaire prendre le temps d'avoir à moindre frais parce que c'est quand même des longs process de pouvoir offrir des nouvelles thématiques pour aussi faire vivre ce dépasser ce conservatoire et vraiment voilà refaire un travail de production de ressources contemporaines sur ce point là je suis convaincu qu'il y aurait quelque chose à faire je n'ai pas dit mon dernier mot là dessus peut-être qu'on trouvera des solutions en tous les cas puisque l'outil classe utilise aussi des vidéos nous on est en train d'essayer justement d'avoir ce type de vidéos alors à la lab school où on travaille mais aussi dans d'autres contextes c'est Philippe Dessus à Grenoble qui travaille particulièrement là dessus oui bien sûr et l'idée c'est de voir justement qu'est-ce qu'on obtient à partir de ce corpus de vidéos qui existe déjà et quelque part effectivement on est tout à fait dans l'idée qu'il y a des invariants il y a des choses indépendamment des vêtements et des pratiques peut-être une autre différence et c'est pour ça que je soulignais que c'était américain et après j'arrête c'est que c'est vrai que le rapport à la bonne pratique est un petit peu différent par rapport à la réflexivité mais là je rejoins une des commentatrices précédentes et pour faire aussi de la formation et de l'accompagnement d'enseignants je vois bien qu'il y a quand même quelque chose de rassurant pour les débutants j'avais fait une étude j'ai à l'époque avec Laurent Lesquarche sur la formation à l'apprentissage de la lecture avec un questionnaire et la demande des débutants c'était qu'est-ce qu'on doit faire on veut une guideline enfin pardon on veut un enfin voilà et donc et donc en tant que formateur voilà non mais c'est ça en tant que formateur on porte aussi et je pense aussi aux travaux de Patrick Picard que j'ai eu l'occasion de croiser on doit aussi on doit quelque chose aussi en termes de relations humaines et de soutien et alors évidemment il ne s'agit pas de se plier à toutes les demandes mais de reconnaître la légitimité on serait ravis d'approfondir sur cette question de classe et je vais avec plaisir j'aimerais juste rebondir sur ce que vous dites ça serait très mal de comprendre notre programme ou c'est moi qui serais très mauvais mais c'est pas du tout par rapport à vous Marlène de penser qu'on se satisfait d'être débutant et qu'on se conforme à l'activité des débutants c'est pas du tout ça c'est vraiment de prendre les débutants là où ils sont et faire avec une sorte d'évaluation bienveillante mais objectif de ce qu'ils vivent pour pouvoir leur prendre la main quelque part et on sait très bien que s'ils sont sur des problématiques de contrôle de classe et de difficulté à vivre le métier dans cette crise identitaire et avec ce sentiment d'incompétence par rapport aux classes il faut les tirer vers le haut et les tirer vers le haut c'est les amener à avoir cette guideline dont vous parlez en tout cas de cet horizon des pratiques et des belles pratiques et moi j'ai mes meilleures vidéos qui ne sont pas forcément dans Néopasse Action ce sont des débutants experts qui ont compris beaucoup de choses et c'est pour moi pas de l'ordre du charisme dans une approche essentialiste c'est de la construction professionnelle précoce de relations éducatives de gestes professionnels et tout et ça inspire énormément les débutants qui disent waouh c'est quand même quelqu'un qui nous ressemble et c'est la meilleure stimulation pour eux de cette ah j'aimerais être comme cette personne là et je vais essayer vraiment de m'approprier son éthique dans la relation ses façons de faire et de vraiment de regarder avec beaucoup d'attention ce qui se joue dans son activité comme si j'étais capable de me l'approprier quelque part dans une sorte de métamorphose identitaire etc je suis désolé avant de proposer un ordre pour les clients je voulais savoir je sais que tu avais pris une troisième partie mais qu'on s'était dit que ça dépendrait d'où ça en était tu peux vous voyez comment soit les collègues sont prêts à accepter encore dix minutes de présentation pas plus et puis on prend les questions après bon on va tenter ça alors sinon non mais Muriel s'il y en a une qui te semble pertinente maintenant il faut y aller il y en a plein qui me semblent pertinentes mais après bon ça dit qu'elle a déjà posé des questions là il y a une question moi j'ai des questions qui me semblent très pertinentes j'ai très envie de poser mais ça peut attendre juste sur le handicap ou sur les situations inclusives oui il y a une il y a aussi du travail à faire mais on a avec Serge Thomasé il y a toute une ressource dans Néopass Action sur ces questions-là d'inclusion il y a également un peu de lycée professionnel à chaque fois il faudrait faire plus mais il y a tout ça oui du coup je vous laisse continuer et puis il y aura largement de quoi faire les questions pour les je vais en plus je vais simplement balayer deux trois éléments mais que là aussi je considère que j'ai un tout petit peu déjà débroussaillé le chantier il y a toute une littérature internationale je pense à Brouwer 2022 et puis vraiment tout un travail qui a été fait par Godin et puis Cyril Godin est un spécialiste de la vidéo formation il travaille beaucoup sur les effets il travaille avec nous il est impliqué dans tous nos programmes et lui actuellement sa grande plus-value c'est vraiment d'arriver à comprendre les effets produits par la vidéo formation chez les formés pour pouvoir accompagner au mieux et puis il a une connaissance de la littérature internationale sur la vidéo formation qui nous aide beaucoup par rapport à ça alors vous voyez cette phrase que j'emprunte bien sûr de Vygotsky et qui qui est ici un pas dans l'activité d'autrui deux pas dans son développement professionnel alors on ne va pas dire si c'est deux pas un pas un pas deux pas ou deux pas trois pas peu importe mais c'est vraiment de voir et puis c'est quand même maintenant 15 ans d'expérience sur cette on a vraiment c'est quand même cette puissance de la vidéo formation alors j'entends bien je suis de plus en plus en train de faire moins de vidéos et plus d'autres traces d'activité mais il y a de regarder une vidéo et vous le voyez dès qu'on a un film qu'on va au cinéma simplement assez rapidement alors des fois il y a des éléments qui vont favoriser ou non cette synchronisation et cette capacité à entrer dans l'activité d'autrui mais on voit quand même cette synchronisation systématique de l'image vidéoscopique avec un flux qui est proche de notre propre flux expérientiel et qui favorise en tout cas cette synchronisation donc il y a une puissance par la vidéo de se synchroniser à l'activité d'autrui avec finalement du mimétisme c'est-à-dire que je me mets je me fond dans la peau de l'autre et ça lorsqu'on va au cinéma on va se fondre dans la peau des acteurs ou au contraire réagir contre donc il peut y avoir des polarités inverses mais tout d'un coup on se met à raisonner sur sa propre vie à l'aune de l'activité d'autrui enfin je ne veux pas être trop long sur cette perspective-là mais on voit cette capacité qu'a l'être humain d'être dans l'empathie voire la compassion et de se projeter dans l'activité d'autrui mais avec des variations interindividuelles qui sont très fortes avec des collègues qui ont beaucoup de mal à créer qui n'ont pas forcément cette souplesse pour pouvoir le faire et d'autres qui au contraire très rapidement se projettent dedans et c'est vrai qu'en fonction du contexte des acteurs de l'activité de l'éthique on voit de la résonance plus ou moins forte j'ai pu le voir avec une étude que j'ai menée ce contexte c'est trop loin du mien au contraire je repère dans l'activité d'autrui et dans son contexte en particulier des éléments qui font sens pour moi qui me permettent de mieux comprendre et de me projeter dans la situation cet acteur ou actrice cet enseignant ou cette enseignante me ressemble ou j'aimerais ressembler à celle-là son activité j'ai déjà vécu au contraire je me sens tellement étranger à son activité que ça n'a pas beaucoup de sens pour moi et ça ne m'aide pas à me projeter ou à réfléchir à son activité et là aussi au niveau de cette éthique en acte qu'on voit chez autrui dans sa façon de faire classe ou faire cours on peut repérer des éléments qui vont attirer les enseignants débutants ou au contraire ne pas les faire réagir du tout et ça favorise ou non de la projection alors à la fois j'aime bien distinguer les deux c'est à la fois des projections sur le travail avec une appropriation de gestes professionnels de configuration d'activité comme une classe inverse c'est un travail de groupe mais aussi des éléments de culture de métier et puis aussi peut-être en termes de professionnalité sur plutôt des choses de l'ordre de l'identité des dispositions à agir de la réflexivité donc voilà c'est un peu des résultats un peu schématiques que je mets en avant mais qui montrent la puissance reconnue de la vidéo formation même si à l'international on considère qu'il n'y a pas encore suffisamment de travaux pour voir explicitement les effets des dispositifs de vidéo formation parce qu'on est souvent sur des études de cas donc moi j'ai pu travailler puis j'ai fait ça très court sur 60 étudiants qui étaient à l'ENS avec un module de pré-pro alors là on n'est pas sur la formation on est vraiment sur de la formation initiale mais sans expérience professionnelle préalable donc ce qui est assez étonnant mais de plonger mes étudiants étudiantes dans Néopasse Action ou Néopasse Sup de s'immerger dans du visionnement individuel et collectif avec du travail à distance et en présence avec des vous voyez ici ils ont utilisé des simplex ou des outils pour vraiment décortiquer les activités et faire des feedbacks après j'ai recueilli plein de traces écrites personnelles de questionnaires j'ai fait des entretiens pour voir vraiment les effets de ce type de vidéo formation sur leur propre développement professionnel donc là sur leur professionnalisation je dis simplement ces quelques verbatimes mais simplement pour vous donner des extraits c'est stimulant de voir que l'on peut observer des enseignants plutôt jeunes comme nous ou au contraire des plus âgés qui ont plus d'expérience mais qui aussi cherchent à progresser donc vous voyez cette variation et je crois que c'est aussi important de montrer pas que débutants mais les deux et on l'a déjà dit tout à l'heure c'est très bien d'avoir des vidéos qui ne sont pas parfaites par rapport aux très bonnes pratiques ou les pratiques qui sembleraient être les meilleures le fait d'avoir des vidéos variées des vidéos avec des problèmes ça permet de mieux retravailler la notion si on avait que des vidéos où on nous dirait regardez comme il fait c'est parfait copiez-le je pense que ce serait moins intéressant c'est rassurant de voir d'autres enseignants progresser devant nos yeux on voit les changements concrets dans leur façon d'enseigner on bénéficie en même temps de leur témoignage et aussi on constate directement les effets sur les élèves c'est une position d'observation idéale pour se former c'est des verbatims qui j'ai plein plein de données et en tout cas on voit ces éléments-là j'aime beaucoup j'aime beaucoup ce verbatim où la jeune étudiante dit je me suis rendu compte que j'étais prise entre deux postures vous voyez deux postures identitaires à la fois celle de l'étudiante que je suis et de l'enseignante que je serai donc là je trouve que vraiment cette immersion dans ces matériaux-là favorise progressivement quand même des transformations du regard et une conscience aiguisée de ce que c'est qu'être enseignant tomber les masques passer derrière enfin en tout cas dans les coulisses du théâtre et de repérer des éléments même que les étudiants et étudiantes n'imaginaient même pas de difficultés de stress d'émotions comme si tout allait simplement dans un métier relativement complexe et passer derrière les coulisses c'est comprendre toute cette complexité-là cette dynamique complexe et renouvelée en permanence voilà et puis je vais terminer excusez-moi je passe un peu du cocalade mais ces nouvelles plateformes de 2023 c'est vraiment repérer ces invariants anthropologiques repérer ces invariants du métier s'apercevoir que évidemment ces plateformes qui ont un sens pour nous peuvent avoir un sens en Afrique ou éventuellement en Équateur mais avec des décalages bien sûr de contexte culturel ici c'est par exemple en Équateur à l'université national de l'éducation 10 000 enseignants informés très peu d'établissements pour faire de l'observation in situ et donc la nécessité de développer des corpus vidéo pour faire des moments de travail en présence ou à distance sans être directement dans la classe et sans perturber les établissements scolaires sans parler ici des établissements qui sont loin qui sont à 3 000 ou 4 000 mètres d'altitude donc il y a vraiment en plus des éléments même des contraintes physiques qui peuvent jouer dans cette situation là et par contre ce sont des alors c'est assez intéressant de voir que dans une culture du lesson studies très fort au niveau de l'Équateur avec quand même une influence nord-américaine très forte également qu'il y a une réappropriation de ces outils dans des formes de lesson studies avec de la vidéo formation et notamment avec des corpus d'analyse de l'activité avec la méthodologie qui est celle de Néopas avec donc un universitaire qui est venu un mois dans nos aléas du français de l'éducation et nous avons nous conduisons des collaborations proches à ce niveau là bon Néopas stage j'en ai déjà parlé un peu tout à l'heure ce sont donc des jeunes stagiaires et on est vraiment c'est super de voir comment cette collègue là qu'on voit sur la vidéo elle donne ses premières consignes avec plein d'incohérences mais aussi plein d'éléments même liés à sa façon de percevoir le métier et comment un an après deux ans après trois ans après elle a progressé dans ses consignes et qu'elle devient de plus en plus désagréable avec elle-même et critique avec elle-même et de plus en plus exigeante en voyant les vidéos des années avant elle se dit oh là là qu'est-ce que je suis agacé de me voir comme ça mais maintenant il faut que je progresse là-dessus et on voit des transformations assez impressionnantes dans la délivrance des consignes si je prends simplement cette problématique là et pour nous c'est un espace international où à la fois on va pouvoir avancer dans nos process de vidéo formation donc avancer sur le programme et sur notre expertise et puis on est tous en co-apprentissage c'est pas l'IFE qui développe avec un peu de surplomb une méthodologie particulière nos amis belges font des choses mieux que nous nos amis en équateur font également des choses mieux que nous donc il y a vraiment une stimulation internationale intéressante c'est aussi à identifier les potentiels de redéploiement dans des communautés d'apprentissage professionnel en mobilisant la vidéo formation j'en ai parlé tout à l'heure avec l'Équateur et puis c'est aussi vraiment c'est le moment aussi d'écrire des textes sur l'évolution du travail enseignant sur les variations interindividuelles mais aussi interculturelles il y a un vrai enjeu de repérer d'avoir ces corpus vidéo à l'échelle internationale pour repérer les invariants du métier mais aussi les variations liées au contexte internationaux et culturels je crois que je vais garder vraiment les 20 dernières minutes si c'est 20 dernières minutes alors il y a beaucoup de questions il y avait Catherine Caillet moi j'ai trois questions que j'ai pas mises en tête mais que j'aimerais bien poser un moment il y a choisi qu'il y avait encore une question je sais pas si Magali tu veux intervenir ou pas je vais proposer qu'on prenne d'abord la question de Catherine si tu veux bien parce qu'elle a pas encore du tout il y a des gens oui tout à fait n'hésitez pas oui oui donc Catherine c'est pas si vous voulez prendre la parole sur le fait que les biais éventuels des vidéos le fait de montrer des vidéos je sais qu'il y a encore l'heure alors Catherine oui elle est encore là je sais pas si elle veut parler ou non oui alors je vais répondre à cette question là oui oui elle demande les biais de ce type de vidéos ou non parfait alors bon j'espère je vais enlever mon diaporama nous on voit non c'est bon très bien les gens nous voient essentiellement oui oui non mais je pense l'avoir déjà souligné plusieurs fois excusez moi si je me répète ou si j'ai pas été suffisamment clair mais c'est rassurant alors si on a un tuto pour démonter sa machine à laver et qu'on a des mauvaises pratiques par rapport à un process à suivre et une méthodologie ça serait effectivement très discutable vous arrivez au bout du tutoriel et vous apercevez qu'effectivement c'est plutôt des mauvaises pratiques et que votre machine fuit complètement bon ça effectivement ça montrerait qu'entre prescription et proscription il faut quand même qu'on soit un peu vigilant et que c'est important quand même de montrer des activités non pas parfaites mais qui soient quand même qui aient un minimum d'efficacité voire d'efficience donc là aussi il faut être vigilant par rapport à ce qui pourrait être extrême de repérer une vidéo où l'enseignante où l'enseignant est en grande difficulté si on arrive à suspendre son jugement et à comprendre ce qui se joue dans la situation ça peut être un observatoire tout à fait pertinent j'adore également comparer des activités sans comparer des personnes et sans juger des personnes mais en comparant des engagements très différents qui génèrent vraiment des variations très fortes dans la façon de faire d'enseigner avec des élèves qui chahulent d'un côté des élèves qui sont sages comme des images comme en cours de primaire en CP avec un autre enseignant c'est pas tant des problèmes de personnalité c'est des problèmes de configuration d'exigence au travail et je pense que c'est tout à fait intéressant de mettre ça en avant donc des vidéos qui je pense qu'à chaque fois qu'il y a une activité il y a des avantages et des inconvénients il y a des éléments qui sont discutables et je pense que dans une communauté qui a compris qu'on va prendre soin des personnes et soin des activités on peut montrer des biais et on peut être vigilant par rapport aux biais et je trouve que l'activité de Renault comme universitaire qui débute en pédagogie mais qui se sent assez mal à l'aise ce sont des activités complètement stimulantes pour d'autres pour que d'autres puissent essayer de faire comme lui voire mieux que lui et c'est pas du tout négatif d'utiliser des activités qui débute finalement bonne soirée je vous laisse reprendre une question non ? tu parlais il y a quelque temps maintenant est-ce que c'est la même chose ou est-ce que c'est quelque chose qui a évolué ? oui alors c'est à deux niveaux différents c'est-à-dire qu'en gros les précroyances ou les croyances pour moi dans mon cadre pour d'action ça va plutôt que les connaissances d'expérience qui sont mobilisées pour agir interpréter décider quelque part donc c'est un peu le référentiel de connaissances donc certains les appellent des croyances des précroyances je pense aux articles par exemple de Marcel Craé ou dans notre cadre théorique on va les appeler autrement et que les dilemmes c'est plutôt des dilemmes de préoccupation mais qui sont en lien forcément avec ces croyances c'est-à-dire que quelque part cet enseignant débutant qui considère qu'il faut d'abord obtenir l'ordre pour pouvoir enseigner donc on voit bien qu'il est mobilisé par une croyance ou une précroyance liée à son à son parcours d'excellence et par rapport à sa croyance de ce que doit faire un bon enseignant qui est en décalage par rapport à qui finalement n'est pas opérationnel ou qui ne permet pas de mettre les élèves au travail etc. donc il peut y avoir à ce niveau-là à la fois une sorte de fausse route par rapport à une croyance qui finalement au fil des expériences va perdre du crédit en fait et on voit bien que toute l'expérience des situations de classe vont pouvoir valider ou invalider des croyances et dans les situations il peut aussi vivre des dilemmes entre plein d'éléments ou plein de situations qui vont rentrer en concurrence et qui vont le bloquer dans la situation je prends plein d'exemples mais en tout cas ce sont des notions cours d'action qu'on utilise régulièrement c'est proche des représentations ce qu'on appelle représentations voilà sauf que moi je ne suis pas dans ce même cadre je ne veux pas parler de représentations mais c'est un plaisir la question Léonard si vous voulez la poser elle m'intéresse beaucoup elle fait partie des questions que j'avais à poser alors pas exactement comme ça je suis en train de remonter le fil parce qu'il y a tellement vous m'embêtez vous m'embêtez pas je m'en occupe Léonard Collin a une question sur la différence j'espère qu'il est prendre la parole non je ne sais pas si il est encore là peut-être qu'il est parti oui en tout cas cette question m'intéresse je me permets de la lire vu la différence socioculturelle comment les acteurs africains et sud américains s'approprient le dispositif néopasse et s'il n'est pas là il est peut-être là en deuxième page il est tout à fait là il est là il me dit donc voilà donc moi effectivement ça m'intéressait beaucoup comme je l'avais dit cette dimension internationale donc si vous pouvez peut-être alors répondre à sa question et aussi voir peut-être est-ce qu'il y a des choses nouvelles que vous rencontrez vous en termes de développement professionnel des formateurs en ma vie alors moi j'ai cette idée que le fait d'aller dans un autre pays en particulier avec notre langue etc va s'écouter des nouvelles interrogations ou permettre de regarder des choses un peu différentes est-ce que vous avez des points d'étonnement à partager là alors à la fois j'ai insisté sur le fait que voilà que quand on présente ces matériaux cette toute la méthodologie de néopasse très rapidement les collègues comprennent s'y retrouvent ne sont pas forcément d'accord avec les orientations mais j'ai insisté sur le fait qu'on avait assisté sur une sorte de on assume notre cadre théorique je ne m'attendais jamais je vous fais une confidence mais en 2010 quand on a lancé cette plateforme je pensais que trois années après on passerait à autre chose et que je continue d'avoir d'autres recherches par ailleurs mais en tout cas je n'imaginais pas qu'on allait continuer comme ceci et puis que encore dans les couloirs de colloques je suis interpellé par des collègues qui me remercient sur l'usage de ces vidéos qui continuent de les stimuler je pense que c'est un programme qui a été inspirant donc il y a quand même une sorte d'adhésion assez rapide par rapport à ça mais il y a des décalages énormes par rapport aux pratiques et aux cultures j'ai des collègues qui me disent souvent on monte les vidéos de classe de France et après il faut qu'on passe à des vidéos québécoises parce qu'il y a trop de décalages mais c'est tout à fait intéressant d'avoir ce premier niveau d'acculturation à une autre à d'autres façons de vivre la classe pour ensuite revenir et réinterroger nos propres difficultés à le don des difficultés françaises pire quand je vais quand j'ai présenté mes travaux à Abidjan par exemple en Côte d'Ivoire et que je montre la première thématique sur la mise au travail des élèves et notamment ce jeune Romain c'était presque un scandale pour les formateurs de l'école normale supérieure d'Abidjan qui considéraient que c'était inacceptable et ils étaient très jugeants et c'était assez étonnant de voir comment ça ça renforçait leur conviction que tout allait très mal en France et que dans leurs établissements scolaires c'était beaucoup plus c'était beaucoup plus facile et beaucoup plus cadré ou ordonné mais après avoir travaillé avec les enseignants d'Abidjan j'ai bien vu aussi qu'il y avait des situations qui étaient plus ou moins méprisées donc il y avait à la fois une forme de culture de la prescription et de l'autorité d'un point de vue de l'ENS d'Abidjan mais que la réalité même du travail vécu par les enseignants et enseignantes était différente après je ne rentrerai pas dans les détails aujourd'hui puis je ne vois pas que ce soit mal interprété mais c'est intéressant aussi de voir comment il y a quand même une culture à Abidjan par rapport à l'autorité qui est quand même encore très respectée avec toute une autorité des aînés qui est largement respectée par les enfants et les élèves et qu'on retrouve parfois ces mêmes ces mêmes élèves qui après être venus quelques mois en région parisienne peuvent se retrouver dans des contextes complètement différents et finalement progressivement s'acclimater ou s'acculturer à une autre culture et finalement assez rapidement trouver les codes des élèves qu'on retrouve dans nos vidéos de Néopasse Action donc ici vous voyez dans une sorte d'homme pluriel si je reprends Bernard Lahir qui changeant de contexte transforme ses dispositions à agir et se met à avoir d'autres conduites et d'autres modalités d'action c'est passionnant de voir à la fois ces différences culturelles et comment ces outils-là peuvent servir d'outils frontières pour réinterroger les pratiques et les cultures alors je vais me permettre je ne sais pas si elle vous l'a posé il y avait une question de Magali Magali est-ce que tu veux poser ta question ou est-ce que tu considères qu'on en a parlé tout à l'heure oui alors effectivement Luc a dit qu'effectivement il y avait des vidéos sur l'inclusion moi je je m'intéresse là je vais commencer une recherche sur l'inclusion de notamment d'étudiants en situation de handicap et comment les enseignants les enseignants chercheurs s'adaptent aux besoins spécifiques de ces étudiants qui souvent je parle plutôt des handicaps invisibles on va dire voilà handicaps cognitifs développementaux et autres donc voilà c'était pour savoir s'il y avait des ressources notamment puisque je commence un petit peu l'état de la littérature sur ce plan donc j'ai vu je crois qu'il y a effectivement quelque chose au niveau des tuteurs dans Néopassup mais voilà il y a tout un travail qui a été fait sur avec Serge Tomazé il faudrait que j'aille le revoir tout de suite mais il faudrait voir et je sais qu'il a contribué avec plusieurs personnes sur ce champ-là sur l'inclusion sur les étudiants donc il faut que vous alliez voir et puis après c'est un autre niveau parce que mais aussi on a aussi une plateforme qui s'appelle TITA sur le décrochage scolaire qui a été fait par c'est une plateforme européenne mais en tout cas qui s'est complètement inspirée également des cadres de Néopass mais n'hésitez pas à revenir vers moi s'il y a besoin juste pour compléter la question je ne sais pas si vous avez eu le temps de dire l'article que je vous avais envoyé mais justement je disais que les plateformes elles n'avaient pas de sophistique sur l'inclusion dans aucune de celles que j'ai regardées une autre question que je me posais juste oui oui Muriel c'est intéressant parce qu'en Équateur dans le programme de Néopass Équateur il y a toute une équipe qui va travailler sur l'inclusion interface et tout et qui nous a proposé des pistes intéressantes qui pourraient permettre de reconfigurer en tout cas peut-être la prochaine plateforme parce que ça demande aussi beaucoup de travail de reconception mais voilà c'est aussi une problématique qui nous intéresse particulièrement et qui commence aussi à émerger dans notre programme dans la configuration de la plateforme alors là oui c'est à dire en gros il y a tout un système pour et d'ailleurs Cyril Godin qui travaille sur Néopassup a proposé pour les tuteurs d'étudiants tout un travail également pour pouvoir accueillir alors là c'est à un autre niveau c'est pas dans la plateforme mais il montre des vidéos pour accueillir les étudiants 10 avec un certain nombre de classifications de leurs déficits et vraiment il y a plein de vidéos qui servent en tout cas qui sont dans ce champ là pédagogie du sub par contre donc c'est vraiment je pense que vous aurez en tout cas il y a même une entrée dans Néopassup qui est directement pour les tuteurs d'étudiants avec des handicaps Merci alors je me permets parce que là je crois qu'on a réussi à faire toutes les questions sur les mêmes donc du coup j'en profite j'avais une question vous voyez les gens régulièrement on sait que la progression n'est pas quelque chose de linéaire si vous avez et que ça commence à être une enfin la forme que moi j'ai étudiée c'est la plus ancienne donc je me demandais si vous aviez une vision dans le temps si on voit des retours en arrière des changements des choses peut-être en lien avec l'actualité ou peut-être des nouveaux questions est-ce que vous voyez à la fois dans le développement professionnel des retours en arrière des enseignants qui passent à nouveau à une vision peut-être plus contrôlante enfin alors oui ce qui est dans ce programme on arrive vraiment à travailler en confiance avec les collègues et c'est pas simple parce que quand je montre des vidéos la Fatima qui était la collègue chef d'établissement dans ses premiers pas professionnels je la montre à 250 cadres c'était la semaine dernière donc je la préviens toujours en disant voilà je vais encore remontrer une vidéo de toi donc il y a vraiment un climat de confiance et c'est un engagement d'un chercheur quand même qui prend soin des personnes et c'est intéressant parce que cette collègue Fatima on travaille depuis cinq ans avec elle elle va passer elle était adjointe chef elle va passer maintenant chef et elle accepte éventuellement qu'on fasse un bout de travail avec elle cinq ans après donc oui pour nous c'est très intéressant d'avoir cette possibilité de travailler sur des temps longs alors pour répondre à votre question oui j'ai des belles vidéos d'ailleurs qui sont plutôt dans ma boîte à outils personnelle quand je veux travailler sur du développement long où je vois des collègues qui étaient très efficaces comme une Lucie prof de maths dans la première plateforme très autoritaire cadrante etc et puis qui qui avait mis des systèmes à la fois efficaces et efficients d'accueil des élèves etc et qui deux ans après a complètement abandonné parce que épuisée dans l'exercice au quotidien elle a abandonné son exigence parce qu'elle s'est épuisée elle-même alors je renvoie ça au chef d'établissement en disant vous voyez si elle s'épuise Lucie c'est de votre faute parce qu'il n'y a pas suffisamment de règles au niveau de l'établissement pour faire en sorte qu'elle puisse à la fois avoir un niveau d'exigence sur les devoirs à la maison tout en ayant un peu de repos entre deux cours et qu'elle puisse venir à la pause café comme les autres etc au lieu de mettre des punitions sur les devoirs non faits donc des fois il y a des renonciations il y a des déclins il y a des plateaux il y a des et c'était assez intéressant de voir que trois ans après je remonte une vidéo à Lucie et que d'elle-même elle s'est réinterrogée en disant non mais c'est pas possible je faisais quand même de très belles choses à un moment donné je suis capable maintenant peut-être à nouveau frais de remettre en place des dispositifs moins coûteux parce que j'ai aussi gagné en expertise ou en efficience et c'est là qu'on voit la nécessité d'accompagner ses collègues et que s'il n'y a pas un soutien régulier et un accompagnement régulier des enseignants il s'épuise dans le travail et il peut y avoir des moments de sclérose ou de renonciation très tôt dans l'exercice professionnel donc je crois et malheureusement vous le savez très bien que c'est un métier qui a été très mal mené par rapport à la période de confinement avec beaucoup de doutes avec beaucoup de collègues un peu meurtris et que les constellations avec cette capacité de pouvoir parler du métier de travailler de faire de la formation entre pairs même si elle est cadrée par des inspecteurs et des CPC ou en tout cas des collègues formateurs ça peut être des espaces de dialogue sur le travail qu'il faudrait qu'on ait aussi dans le second degré ça se passe dans plein d'académies maintenant pour remettre le travail au travail et faire en sorte que les collègues aussi vraiment aient envie de partager leurs pratiques et réinterrogent leurs pratiques pour éviter ces scléroses ou ces replis sur eux-mêmes dans leur activité professionnelle donc voilà il faut restimuler les métiers et il faut les accompagner avec des méthodologies bienveillantes mais en tout cas qui soient exigeantes en même temps Merci beaucoup j'ai éventuellement une dernière petite question et peut-être moins importante s'il y a d'autres personnes qui veulent en poser une dernière Oui une culture de la formation bien sûr à redorer aussi complètement je partage complètement ce que vous dites Et c'est clair vous voulez intervenir du coup Non je disais juste que par rapport à la proposition de Constellation qui existe dans le premier degré il y a des projets qui se développent entre enseignants volontaires aussi pour aller se regarder aller s'observer aller se visiter pour essayer de créer aussi du collectif en fait en formation Merci Claire sur ce point-là il y a vraiment j'arrête pas de leur faire d'un pub il faut que je fasse attention mais c'est quelqu'un qui travaille en thèse avec moi Valentin Bailly sur Bordeaux second degré il a mis en place à peu près avec la rectrice avec le avec le AFC enfin voilà il n'est pas seul mais ils ont mis 80 lacs laboratoires d'analyse de l'activité en classe à partir des travaux que j'ai pu développer dans un lieu d'éducation associé sur mes premiers travaux dans la région parisienne et c'est vraiment c'est ça c'est à la fois travailler entre pairs pouvoir mettre en place de la de la vidéo formation bienveillante en regardant les activités mais ça marche aussi parce qu'il y a des facilitateurs c'est pas simplement des perspectives émergentes avec que des volontaires parce que ça ça va faire feu de paille ça va se développer quelque temps mais ça ne peut pas être contre l'institution ou dans le dos d'institution il faut que ça soit identifié il faut qu'il y ait des espaces des temps il faut que le chef d'établissement favorise le travail et que ça soit reconnu par l'institution et qu'il y ait des facilitateurs des accompagnateurs d'enseignants dans cette perspective parce que ça ça s'invente pas c'est pas facile d'être de s'auto-proclamer spécialiste de la vidéo formation ah il y a quelqu'un qui rentre dans la salle un peu tard mais oui ce que je vois il est 59 je sais pas si vous avez le temps de répondre j'avais une question sur comment vous avez imaginé le simplex le gris d'analyse et comment vous l'apprêtez aussi mais en 30 secondes ça me paraît un peu léger je vais vous prendre je vais vous prendre alors est-il possible de répéter le nom LAC L-A-A-C vous tapez L-A-A-C Bordeaux vous allez avoir des flyers ou des présentations qui sont assez explicites sur les outils les méthodologies et à quoi ça sert non je vais pas répondre en 30 secondes c'est vraiment à partir de mes travaux j'ai pas mal d'écrits qui peuvent renvoyer à ça et qui permettent d'avoir quand même des éléments plus clairs c'est on arrive vraiment on en fait un outil qui est un outil où on va pouvoir identifier bien sûr sur une échelle de 0 à 5 on va pouvoir graduer dès qu'on commence à expliquer légender les différents les différents critères ou organisateurs on peut se mettre assez vite d'accord sur un 4 sur 5 un 3 sur 5 et à la limite ça n'a pas beaucoup d'importance de savoir si c'est 3,5 ou 3,4 mais c'est d'arriver à comprendre des tendances de l'activité enseignante à différents moments avec à la fois l'activité visible et invisible pour comprendre quelle est la dominante sur le contrôle ou sur l'enseignement sur l'individu ou sur le collectif donc c'est vraiment outiller son regard et de repérer dans l'action de l'enseignant et des élèves des éléments qui nous permettent de valider ou d'invalider des catégories ou des dominantes voilà donc c'est un travail qu'on met en place qui correspond à de l'activité fine d'observation avec des quantifications et assez rapidement on arrive à se mettre d'accord sur un chiffre ou sur une valence merci beaucoup pour tous ces échanges merci à vous écoutez j'espère que ça vous a n'hésitez pas à revenir à l'IFE à venir rencontrer nos équipes et les collègues qui travaillent sur ces problématiques là et puis nous-mêmes on a aussi des séminaires de vidéo formation qu'on va essayer de vous communiquer lorsqu'on pourra j'espère contribuer en tout cas à cette perspective de développement professionnel par ces perspectives là